Bitcoin. Alors vous avez trois jours pour parler du Bitcoin. Malheureusement, ce qu'on voit sur le Bitcoin, ce sont des articles dans la presse qui sont malheureusement souvent assez sensationnalistes. On va essayer de regarder un petit peu les choses. Devant, vous avez une vue objective sur qu'est-ce que le Bitcoin, à quoi ça peut servir et quelles sont les perspectives de demain pour l'utilisation de cette donnée numérique. Tout d'abord, je vais vous faire une très forte présentation sur qu'est-ce que le Bitcoin. Ça va vraiment durer trois minutes. Et après trois minutes, je prendrai immédiatement vos questions parce que, d'après le petit historique, c'est vraiment au niveau des questions et des réponses que les gens peuvent vraiment se former une opinion sur le Bitcoin et son utilisation potentielle. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une monnaie numérique. Monnaie numérique, c'est-à-dire un moyen de paiement. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire des paiements sur des sites web, à faire des paiements de clé à gré. C'est-à-dire, je peux avoir, moi, un portefeuille Bitcoin en face de moi et d'autres personnes à ce portefeuille. Je peux lui faire immédiatement un paiement sans passer par aucun intermédiaire. Donc, un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement qui est rapide. Rapide, ça veut dire à peu près cinq secondes pour faire un paiement à l'autre bout de la planète. Je peux avoir quelqu'un qui est au Japon, je peux avoir quelqu'un qui est au Nigeria ou en Afrique du Sud et immédiatement lui renvoyer des Bitcoins en quelques secondes. Vraiment quelques secondes. On avait fait des tests sur les adresses au Japon. En cinq secondes, une personne est capable de recevoir un paiement en Bitcoin à l'autre bout de la planète. C'est un moment de paiement qui est extrêmement sécurisé. Alors, sécurisé, vous venez de dire qu'on est quand même en 2015. Et en 2015, lorsque vous faites un paiement sur Internet avec votre carte bleue, vous êtes malheureusement obligé de donner votre numéro de carte bleue, la date d'expiration et le cryptogramme qu'il y a derrière. Ça signifie que le marchand en face, c'est du mal à la lettre, il va pouvoir allégrement se servir sur votre compte en banque. Il va faire des transactions avec la carte bleue que vous venez de lui envoyer. La seule protection que vous avez aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir aller surveiller votre compte en banque et voir des transactions frauduleuses. Vous n'avez aucun moyen, a priori, de pouvoir empêcher quiconque qui dispose du numéro de votre carte bleue de pouvoir se servir à aller vouloir dessus. Un paiement en Bitcoin est tout à fait différent. A partir du moment où une transaction Bitcoin quitte votre ordinateur, elle est, on dit, cryptographiquement signée. Elle a une signature digitale qui va empêcher quiconque de pouvoir, un, l'altérer, c'est-à-dire modifier le montant, ou deux, modifier le destinataire. En aucun cas, une transaction Bitcoin, à partir du moment où elle a été envoyée, ne pourra être récupérée par qui que ce soit pour pouvoir être utilisée pour un quelconque moyen fraudule. Donc, un moyen de paiement rapide, un moyen de paiement sécurisé, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà d'autres moyens de paiement qui remplissent tout ce genre de besoin. Avant, vous avez Paypal. Paypal est tout à fait rapide et tout à fait sécurisé. Bitcoin présente quand même un avantage absolument majeur par rapport au système de paiement que je peux vous citer. Il y en a d'autres. Il y a Lydia, notamment en France, tout ce genre de systèmes de paiement qui sont assez performants. La différence fondamentale avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin est complètement décentralisé. Décentralisé, ça signifie que personne ne contrôle le Bitcoin. Il n'y a pas une entreprise. Il n'y a pas une association. Il n'y a pas un état. Il n'y a personne qui ne contrôle le Bitcoin. On compare souvent ça avec l'email. De la même façon, l'email n'est pas contre le plan mondial. Vous n'avez pas d'entité, vous n'avez pas de société. Personne ne contrôle l'email. Je peux moi-même créer un serveur de mail chez moi et pouvoir commencer à échanger des mails avec tout le monde sur la planète. Bitcoin, c'est la même chose. Mais elle n'est aucune entité qui le contrôle. Ça, c'est véritablement une force majeure. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura pas des modifications aux conditions générales d'utilisation du Bitcoin. Il n'y aura pas des limitations que l'entreprise pourra vous mettre pour pouvoir engroger davantage de profits. Il n'y aura pas de décision d'un état quelconque qui vous empêchera de pouvoir envoyer des Bitcoins à la telle en voie de la planète parce que les États-Unis en ont décidé ainsi, au hasard. Donc, une monnaie qui est complètement décentralisée. Dernier aspect, c'est une monnaie qui est intrinsèquement rare. Alors, intrinsèquement rare, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que le nombre total de Bitcoins qui existera un jour est strictement limité. Il est limité à 21 millions. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoins en existence. Pourquoi ce choix ? Parce que, de cette façon-là, on considère que le Bitcoins fonctionne à peu près de la même façon qu'un métal précieux. Un métal précieux tel que l'or, les diamants, enfin, les diamants ne sont pas un métal, mais le platine, par exemple, l'argent. Tout ça souvent des métals, des métaux, qu'on va pouvoir, par exemple, extraire du sol de la Terre. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a quelques milliers d'années, il était facile de pouvoir trouver une mine, de pouvoir prendre du sol des pépites d'or et de pouvoir les revendre ou les forger ou ce qu'on voudra. Au fur et à mesure du temps, il est devenu de plus en plus difficile de trouver de l'or. Aujourd'hui, il finit évidemment creuser très très profond dans le sol, faire un travail qui sera très long et très difficile. De la même façon, le Bitcoin devient de plus en plus difficile à obtenir. Il y a une création monétaire fixe dans le monde du Bitcoin qui est aujourd'hui de 25 Bitcoins toutes les 10 minutes et qui va être réglite au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'on arrive à zéro. Et là, ce jour-là, on sera obligé de se partager uniquement les Bitcoins qu'on aura créés au fur et à mesure du temps. Donc, quelque chose qui est intrinsèquement rare et qui est intrinsèquement difficile à créer. Voilà les différents aspects qui vraiment dégagent le Bitcoin de tous les autres moyens de paiement à l'heure actuelle et qui font véritablement sa valeur et qui créent l'engouement actuel qu'on peut avoir pour le Bitcoin. En résumé, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir à l'origine sur le Bitcoin, c'est-à-dire une monnaie rapide, sécurisée, décentralisée et intrinsèquement rare. Maintenant, je vais prendre vos questions. Monsieur. Fermez les yeux. Vous me disiez que vous êtes en Grèce. Oui. Il y a un contraint des chambres. Qu'est-ce que vous faites ? 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 Monießen va avoir souvent bloqué. On va peut-être vous autoriser à prélever 60 euros par jour ou quelque chose si vous avez de la chance. soit pour aller le retirer au distributeur, soit pour pouvoir faire des achats, mais on va strictement contrôler le montant que vous allez pouvoir retirer. L'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que, ça c'est quelque chose qu'on avait vu également, pour ceux qui s'en souviennent, à Chypre en 2013. En 2013, le repèrement de Chypre, parce qu'ils étaient dans une situation financièrement difficile, avait juste décidé qu'ils allaient prélever 10% des avoirs de toutes les personnes qui étaient présentes sur l'île, afin de pouvoir annoncer leurs dettes. De la même façon, aujourd'hui, la Grèce implimente des contrôles stricts sur ce que les gens vont pouvoir faire de l'argent qui est, en théorie, le leur, et qui est stocké sur leur compte en banque. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tard. Si vous allez vous avoir en Grèce, dans une banque grecque, vous ne pourriez rien faire. Il fallait le faire avant. Il fallait se rendre compte avant que, effectivement, votre argent, lorsqu'il est stocké dans une banque, il n'est pas véritablement sous votre contrôle. Et que là, du coup, en un mot, il aurait peut-être fallu pouvoir acheter quelques petites pailles, les mettre quelque part à l'abri, et les réutiliser potentiellement plus tard. C'est-à-dire que si le brecque décide d'approcher une institution en banque, qui vend des boutines contre des euros, etc., il a la possibilité de l'acheter. A peu de l'euro, et de récibler ce qu'il vend pour un chèque, qu'il a en coup de place pour régler la... Alors, déjà, à ma connaissance, toutes les plateformes qui vous vendront du Bitcoin en ligne, elles n'accepteront que les virements. Et donc, la plateforme, bien évidemment, elle fera bien attention que le virement, il soit bien sur son compte en banque, avant de vous autoriser à faire une transaction au Bitcoin. Si la banque grecque, de son côté, n'autorise pas votre transfert, c'est terminé. Vous voyez ce que je vais... Donc, clairement, aujourd'hui, bon là, si vous êtes brecque, aujourd'hui, que vous n'avez pas retiré vos fonds en avance, c'est déjà trop tard. Monsieur, j'ai une question. Comment on va mixer la balance du Bitcoin ? C'est assez volatil, d'exemple. Comment est-ce que c'est du virtuel ? Alors, le dernier exemple simple, c'est que c'est... On peut créer d'un modèle, d'autre côté, d'un modèle industriel, d'un modèle industriel, d'un modèle financier. Mais la valeur réelle, aujourd'hui, c'est le fait que la finance, c'est que les gens, c'est le vrai état de valeur, c'est le vrai état de valeur. On sait comment c'est le Bitcoin. C'est vrai ? Quelle est la valeur du Bitcoin et comment est-elle étendue ? L'offre et la demande. Comme dans, à peu près, tous les marchés, comme dans, à peu près, la vision, c'est comme ça ? Oui, comme dans la majorité des produits. Que ce soit des produits financiers ou des taux précieux, encore une fois, la valeur, elle est fixée par l'offre et le demande. Vous avez des plateformes en ligne, sur Internet, où les gens, quotidiennement, vont lancer des ordres d'achat et des ordres de vente. Des gens qui vont arriver, qui vont dire, ok, moi, j'ai 1,000 Bitcoin, je vais vendre à 250€. À côté, vous avez une personne qui va arriver, qui va dire, moi, j'ai un Bitcoin et je l'achète, enfin, je dois acheter un Bitcoin à 260€. Si le prix convient, la transaction s'effectue et le cours est fixé pour m'entendre la dernière transaction qui a été effectuée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme n'importe quel marché, on va pouvoir établir la valeur du cours selon l'offre et la demande. Alors, l'offre et la demande, bien entendu, elle, elle va être dépendante des nouvelles. Si, par exemple, là, aujourd'hui, on a une situation où l'euro est clairement menacée, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, lorsque l'euro ou le dollar vont être menacés, forcément, les gens vont commencer à se dire, vers quoi est-ce que je vais pouvoir me tourner ? Dans quoi est-ce que je vais pouvoir mettre mes économies ? Et du coup, la demande pour le Bitcoin ou votre produit similaire va pouvoir augmenter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'offre et la demande, de la même façon, s'il y a des mauvaises boulevers autour du Bitcoin, alors que telle ou telle plateforme a subi des problèmes de sécurité, la demande va baisser. Donc, le cours aura tendance à baisser. Ok. Monsieur ? Étant donné que la création d'intérimité du Bitcoin, peut-on penser que c'est le Bitcoin comme de l'ordre américain ? Tout à fait ! C'est clairement ce qu'on essaie de faire passer. C'est le bonnet, matière première. C'est ça. De la même façon que pour obtenir de l'or, vous devez creuser le sol pour en retirer des pépites. De la même façon, les gens qui font tourner ce qu'on appelle des ordinateurs pour faire du minage, utilisent de l'électricité à travers le travail qu'ils font par ces ordinateurs-là pour générer des nouveaux Bitcoins. La quantité qui est aujourd'hui de 25 Bitcoins toutes les deux minutes va être amenée à être divisée par deux tous les quatre ans. La prochaine division va d'ailleurs avoir lieu l'année prochaine. Mais en fait, on va se rendre compte que la quantité va être très très réduite très très vite. Aujourd'hui, il y a déjà 14 millions de Bitcoins qui ont été créés. Et dans une dizaine d'années, on sera déjà à 20 millions. Donc dans une dizaine d'années, il n'y aura plus qu'un million de Bitcoins à miner en un peu plus d'une centaine d'années. Et donc, ça va aller très très vite. Le montant, vous voyez que c'était fixé, mais c'est qui qui l'a fixé ? Le montant. Le montant, il était fixé à l'origine par le créateur du Bitcoin dans le protocole même. D'accord. L'idée, elle était toujours de dire, ok, on va essayer de mettre du Bitcoin dans les mains au code de tout le monde. Et donc, rapidement, d'abord, les early adopters, les gens qui vont rentrer dedans en premier, on va leur permettre d'en créer rapidement. Et au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront intéressés par cette technologie, on va réduire la masse monétaire qui va être émise. Et au bout d'un long moment, une fois qu'il sera vraiment adopté par la majorité des gens, là, on va vraiment la réduire. On va dire aux gens, vous pouvez vous échanger ce qui a déjà été créé. De la même façon que pour les métaux précieux. D'accord. Monsieur ? La question, c'est pourquoi 21 millions ? Pourquoi 21 millions ? Ça aurait pu être 40 millions, ça pourrait être 50, ça aurait pu être 1 milliard. L'idée, c'est vraiment de dire un stock fini. Un stock fini, exactement. Pourquoi ? Parce que, vous savez, je pense que le créateur de Bitcoin a observé comment le dollar, notamment, s'est comporté depuis une soixantaine d'années. Pour ceux qui s'en souviennent, les accords de Bretton Woods, en 1948, sont des accords qui ont vraiment lié le dollar à la valeur de l'or. En 1948, si vous le savez bien, c'était un dollar valait trois onces d'or. Si je dis pas de bêtises, c'était dans ces dollars. Et cette quantité avait vraiment été fixée. Et c'était ça, d'ailleurs, qui avait permis à tous les pays de la planète de pouvoir stocker des dollars en se disant, c'est la même chose de stocker des dollars en se stocker de l'or, puisque je vais pouvoir les échanger très rapidement de cette façon transparente. A partir de 1971, le président Nixon aux Etats-Unis a décidé que la parité entre le dollar n'était plus fixé à l'or. Et à partir de là, je vous encourage à chercher à une trafic l'ombre de dollars en existence au cours de l'histoire. Et on observe qu'en partir de 1971, la courbe d'un nombre de dollars en existence suit une courbe qui est au-delà de l'exponentiel. Ça va à une vitesse hallucinante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus liée à l'or. Alors, du coup, la question qui se pose réellement, c'est que vaut une monnaie qu'on peut créer sans la moindre limite ? Qui n'est plus adossée à quelque chose qui est rare, intrinsèquement. Un concret. Pardon ? Quelque chose de concret, intérieur. Pas forcément concret, parce que regardez le Bitcoin, lui, il est numérique. La seule difficulté, c'est, vous pouvez très bien dire que, ok, qu'est-ce qu'on va utiliser comme monnaie ? On va utiliser des feuilles d'arbres. Vous voyez, si je dis que j'utilise des feuilles d'arbres comme monnaie, je vais pouvoir aller dépouiller tous les arbres du jardin, je vais pouvoir m'acheter une voiture très rapidement, très facilement. L'idée est d'utiliser le concept même de monnaie, c'est forcément quelque chose qui est rare et difficile à obtenir. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez M. Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui est en train de créer, à partir de rien, 60 milliards d'euros par mois. L'idée est de créer, si vous le souvenez bien, sur 18 mois, un montant de 1,1 à 1 100 milliards d'euros. 1 100 milliards d'euros afin de faire en sorte que les gens dépensent tous les arbres qu'ils ont en économie et puissent faire redémarrer l'économie. Je ne sais pas si le plan marchera, mais ce que je sais, c'est que, forcément, à un moment, on est en train de créer une inflation plus ou moins artificielle, où on est en train d'augmenter la masse monétaire, tandis que la valeur du PIB global de la zone euro, elle, elle augmente vraiment pas, voire elle stagne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est inflationniste. Pardon ? C'est inflationniste. C'est inflationniste. Tout en prétendant qu'on n'a pas d'inflation. On est en train de marcher inflationniste. Ça devrait être inflationniste. Exactement. Et ça n'allait pas forcément parce qu'il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Alors après, on peut citer également le mot de Voltaire. Voltaire qui, déjà au 18ème siècle, disait un mot très simple qui disait « Toute manée fiduciaire, au cours d'un âge de temps suffisamment long, aura tendance à retourner à sa véritable valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. » Texto, c'est Voltaire qui disait ça. Moi, je trouve que c'est une situation particulièrement intéressante. Qu'est-ce qu'on a observé, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, que ce soit le système de l'eau, que certains connaissent peut-être sous le 15, que ce soit les assignats au moment de la Révolution, que ce soit les autres tentatives de création de monnaie fiduciaire qui n'ont jamais été adossées à un véritable produit ou à une véritable somme de travail qui représentait une raresté, toutes ces tentatives de monnaie fiduciaire ont, au final, échoué. Ça va être à faire, parce qu'on a 21 millions de bitcoins. Alors, on voit, 7 milliards de monnaie fiduciaire. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait créer d'autres bitcoins, une famille C ? C'est plutôt une sorte de communauté ? Effectivement, 21 millions, certains est faibles. Par contre, il y a un avantage, c'est qu'un bitcoin peut être divisé jusqu'à 8 décimales. D'accord ? Donc on peut avoir des millièmes de bitcoins, qu'on appelle souvent des milli-bitcoins. On peut avoir des millionnièmes de bitcoins, qu'on appelle aujourd'hui des bits. Et on peut avoir des centièmes de millionnièmes de bitcoins. Alors, dans le rêve le plus fou, les aficionados du bitcoin pensent que le bitcoin pourrait atteindre un jour 100 000 euros le bitcoin. Et si jamais c'était le cas, on aurait encore largement de quoi aller pouvoir payer sa baguette en bitcoin chez son boulanger, en allant jusqu'à 10 puissance moins 6 ou 10 puissance moins 8 limitées pour pouvoir payer 30 millions. Il n'y a pas de soucis. Finalement, il y a la même façon de potentiel que dans la monnaie urinaire. Alors là, c'est juste une division, monsieur. On n'est pas en train d'augmenter la quantité totale. On est juste en train d'utiliser des sous-disions. On est en train de fragmenter en milli-dièmes. Oui. Ça veut dire que c'est donc 25... 25, c'est 21 milliards, en fait. Et pas 21 millions. Alors, c'est 21 milliards, 2 millions. C'est 21 millions et ensuite, on rajoute encore 2 zéros. Voilà, c'est ça. Ça fait 2,20 trillions de... Mais c'est la valeur, c'est la valeur, c'est pas le nombre. Il y a une différence. Non, non, non. C'est juste que c'est tout subdivisible. C'est comme si je faisais... C'est une valeur de bitcoin. C'est comme si je prends un lingot d'or. Un lingot d'or, c'est difficile. Évidemment, c'est une quantité difficile. C'est pas aller acheter ma baguette avec. Mais je peux le découper en petits morceaux. Non, jusqu'à... Découper jusqu'à des tout petits morceaux. Et là, du coup, je peux aller acheter éventuellement ma baguette avec mon petit fragment d'or. Même chose. Je n'ai pas diminué la valeur initiale du lingot. J'ai juste coupé des petits morceaux. Vous voyez ce que j'ai appris. Mais pourquoi, justement, jusqu'à 8 décimales, pourquoi c'était décidé comme ça ? Est-ce que c'est aussi réversible ? C'est éventuellement réversible. Alors, car un changement, là, qui serait carrément un véritable changement très important, réclamerait à peu près un plébiscite de tout l'ensemble de la communauté bitcoin. D'accord ? Et c'est quoi la communauté bitcoin ? C'est ceux qui l'utilisent, ces utilisateurs ? Non, c'est l'ensemble des personnes qui font tourner des machines qui... L'Union, c'est ça ? Pas exactement. Du coup, là, c'est juste une définition. Dans le monde du big fund, dans tout système monétaire, vous devez avoir une base de données. Cette base de données va contenir l'ensemble des avoirs de tous les clients, l'ensemble des comptes. Donc, je vais avoir M. X qui a 100 euros, M. Hidac qui en a 200, etc. Cette base de données doit également contenir l'ensemble des transactions qui circulent sur le réseau. Le 15 juin, M. X a donné 10 euros à M. Y. D'accord ? Au nom du bitcoin, cette base de données, elle est dans un réseau partagé mondial. Donc, il y a des dizaines de milliers de machines qui ont une copie de cette base de données. Et à chaque fois qu'il y a une transaction qui passe sur le réseau bitcoin, cette transaction va être répartie dans l'ensemble de ces machines. D'accord ? Ce sont ces machines-là qui font véritablement tourner le protocole bitcoin. Et ce sont ces machines qui te feront accepter les modifications si jamais il y a une modification à apporter au protocole. Monsieur ? Ma question, je me sens que ça concerne beaucoup de production en fait. Est-ce que le coût de production, oui ? Parce que le coût de production, oui, je sais que ça peut être un peu très variable, c'est pas assez probable à situer. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une fourchette ? Voilà, je le sais. Et notre question, ça va, est-ce que c'est courrier le cours ? C'est-à-dire que ça baisse, ça monte ? Donc, à plus ? Donc, quand ça monte, évidemment, c'est peut-être mieux de raconter. Oui, non. Mais à partir de l'utilisation du cours, à partir de l'utilisation du cours, le milieu commence à mieux récupérer ? Je vois ce que vous voulez dire. Ça dépend. Alors, ça dépend de plein de facteurs. Je vous avais juste une indication. Qu'est-ce que vous avez comme facteur à considérer ? Premièrement, le coût d'achat des machines. Deuxièmement, la location des salles éventuelles, salles servantes dont vous aurez besoin. Troisièmement, l'électricité. Quatrièmement, les coûts de personnel éventuels. OK ? Tous ces facteurs-là à considérer. Ensuite, la difficulté réseau, à un moment donné où vous lancez le ménage. Enfin, le cours. Vous voyez, la difficulté réseau et le cours vont influer sur la quantité d'argent que vous allez recevoir. Les autres facteurs, sur les coûts fixes dont vous allez devoir être... Alors, vous avez des sites sur internet qui vous proposent des formulaires où vous pouvez remplir des cases pour vous donner une idée en fonction notamment du coût d'électricité dans le pays dans lequel vous êtes pour savoir si vous êtes encore profitable. Vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a aussi des particularités locales. Par exemple, il y a pas mal d'opérations de minage très importantes en Islande. Parce qu'en Islande, le coût d'électricité est très faible. Parce qu'on est sur des géothermies. Parce que le refroidissement des machines n'est absolument pas un problème. Vous avez également des opérations assez larges de minage en Chine. Il y a des gens qui, en fait, ne paient pas l'électricité. Parce qu'ils connaissent que d'autres propriétaires de la centrale à côté, qu'ils peuvent se débrouiller entre eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, beaucoup de facteurs comme ça qui influent sur... L'électricité, c'est-à-dire des... L'électricité est clairement le facteur principal. Et aussi, je dirais, la difficulté à se procurer des machines de minage récentes et à jour, avec la puissance suffisante. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont essayé de récupérer des machines qui font du minage fabriqué en Chine. Et qui ont été livrés 6 mois, voire 1 an ou plus tard. Au moment où les machines ne servent plus à rien. Parce que, du coup, la technologie a évolué très très rapidement. Il faut que c'est extrêmement aléatoire. Ça peut aller de 50, de 150... Je ne serais pas à vous dire exactement. Mais, clairement, vous avez des formulaires en ligne qui vous permettent de faire des évaluations comme ça. Pour, au moins, vous donner un ordre d'idées sur est-ce que vous allez vivre directement, perdre votre argent ou pas. Oui. Et complètement, on pense qu'il y a un moment donné. Est-ce que c'est en fonction de la fonction ? Pas du tout. Ligneurs, la plupart du temps, ils vont être dans ce qu'on appelle des pools. C'est-à-dire, on va regrouper des dizaines de milliers d'ordinateurs qui vont tous essayer de faire le calcul. Si le pool en question sur lequel vous êtes connecté réussit à trouver un bloc valide, tous les ordinateurs qui font partie des pools vont se partager les 25 bitcoins. Et puis, on recommence. Vous êtes réunis à être directement en bitcoin. Vous pouvez éventuellement les revendre amédiatement. Voilà le principe. Monsieur. La question, c'est-à-dire, par rapport à l'organisation, est-ce que c'est des franchises, des empêches ? Est-ce que c'est comme un pays ? Pas du tout. En logistique, en création pub. Après, évidemment, vous allez louer des locaux, installer des ordinateurs, etc. Mais comme je vous disais, le bitcoin est complètement décentralisé. Vous n'avez de compte à rendre à absolument personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme d'ouvrir un serveur web. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Vous prenez votre machine, vous l'installez, vous la connectez à internet, vous avez un serveur web. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste une technologie. Le bitcoin est vraiment juste une technologie. C'est une question très nécessairement de votre physique. Vous pouvez être virtuel sur des datacenters qui font l'indication. Il peut être effectivement sur les datacenters. Ça veut dire que je préfère qu'elles voulent être une grande machine en salle. Alors, sauf que... Vous pouvez dire pour le minage ? Pour le minage. Sauf que, alors, ça, ça aurait pu marcher en 2010-2011. Depuis, vous avez des gens, notamment en Chine, qui ont créé des puces informatiques spécifiques pour le minage. Sachant qu'une puce de la tête d'une clé USB va avoir plus de puissance qu'une centaine d'ordinateurs. Donc, c'est absolument plus la peine de penser à ce genre de choses. Vraiment, là, on est vraiment sur des puces spécialisées, sur vraiment du gros matériel qui ne sert à faire que ça. et qui consomme des quantités d'électricité absolument hallucinantes. Faible. Faible. Hallucinantes. Très, très élevées. On consomme des quantités monstrueuses d'électricité. Par exemple, le nombre de bitcoins, c'est faible. Non. Je comprends pas. La consommation électrique, par exemple, le nombre de bitcoins était faible. Oui, mais là, je parle pour en créer de nouveau. D'accord ? Donc, imaginez que vous avez une salle serveur remplie de machines qui vont consommer des kilowatts d'électricité. Et à la fin de la journée, vous aurez récolté quelques dixièmes de bitcoins. Je parle de quelques dixièmes d'euros, par exemple. Vous voyez ? C'est extrêmement difficile de générer à l'heure actuelle des bitcoins. C'est aussi ça qui en fait son véritable intérêt. C'est que là, on est vraiment... On commence à être vraiment dans un marché où la rareté, elle est vraiment là. C'est vraiment aujourd'hui très difficile de le créer. Est-ce que le fait de les créer, de demander calcul, de demander... Interagir avec les bases de données, c'est ça ? Alors, même pas les bases de données, de fait si. Mais c'est vraiment des calculs. Alors, c'est des calculs qui sont bêtes comme chou, mais qui demandent beaucoup, beaucoup de puissance pour être validés par le réseau. Et qui, du coup, génèrent une rareté intrinsèque. C'est véritablement ça le principe. Monsieur ? En fait, la quantité, elle est toujours fixe. À l'heure actuelle, elle est de 25 bitcoins créées toutes les 10 minutes. D'accord. D'accord ? Par contre, la plupart, 100% des leaders sont sur des pools. Et le pool, lui, il va diviser les 25 bitcoins lorsqu'il les reçoit. En fait, au pro-ratin de la puissance de calcul de chaque machine. Monsieur ? Moi, je voudrais vous dire que, si je passe un ordre d'achat. Oui. S'il y a une autre partie, il y a des bitcoins. C'est ce que ce soit dans votre part. À partir de quel moment, le système estime qu'il y a besoin de créer des bitcoins. C'est lorsque, pourquoi pas votre question ? Vous passez un ordre d'achat. Ça veut dire que, vous acceptez que vous mettez une pratique de bise contre les bitcoins. Donc, d'un côté, il faut trouver une autre partie qui accepte qu'il ait des bitcoins. Qui les vend. Oui, parfait. Il n'y a pas de création de bitcoin. Le bitcoin a été créé historiquement dans le passé. C'est deux systèmes différents. En même temps que vous allez sur les bases de marché, sur internet, les gens qui vont être capables de vous vendre des bitcoins pour que vous achetez. Et l'inverse. En même temps, vous avez les mineurs qui, eux, créent des bitcoins en plus. C'est absolument différent. Alors, juste entre parenthèses, entre parenthèses, la plupart des mineurs vont vendre initialement tout ce qu'ils vont récolter, ne serait-ce que pour payer leurs coûts en électricité. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur le marché. Oui, tout à fait. Mais sur la lumière aussi, sur les parties. Parce que vous, ici, vous avez aussi une partie sur le coup et une partie sur les bitcoins. Non. Chaque jour, vous avez les mineurs qui vont récolter quelques dixièmes de bitcoins, et ils vont les revendre immédiatement. Ce n'est que sur la route. Bah oui. Alors, certains vont pouvoir, s'ils font suivamment bénéfice, ils vont pouvoir garder une partie des bitcoins qu'ils ont reproduits. Mais à l'heure actuelle, avec la difficulté, la difficulté raisonne qui a augmenté fortement, je doute qu'il y ait beaucoup de mineurs qui puissent garder quoi que ce soit. Je pense qu'ils sont pour la plupart obligés de tout revendre immédiatement. Est-ce que vous êtes très mineurs, c'est un peu les crailleurs ou c'est... Pas du tout. Ce sont des gens qui font tourner des machines très puissantes et qui vont créer des bitcoins. Et le modèle économique alors ? Ils arrivent à avoir du cash flow ? Ils arrivent à... Comme vous l'avez dit. Ils font tourner des machines très puissantes. Ils réalisent des calculs complexes. Et à la fin de la journée, sur leur compte en banque bitcoin, ils vont recevoir quelques dixièmes de bitcoin. Ensuite, ils vont prendre ces bitcoins, ils vont les refendre sur des places de marché pour tenir des euros. Avec ces euros, ils vont pouvoir payer leurs employés, leur électricité et leurs machines. C'est encore plus de mathématiques alors ? C'est des mathématiciens ? Ce sont plus des informaticiens. Si, ils vont le vendre pour deux mois. Ils vont les vendre pour l'appétation ? La plupart, ils vont le vendre évidemment, oui. Ils sont obligés parce que... Ils sont sur un flou tendu extrême. Monsieur ? Alors, je n'ai pas compris pour la création des bitcoins. Pourquoi créer des bitcoins ? A partir du moment où il y a une masse de bitcoins existantes, pourquoi les mineurs créent des bitcoins ? C'est pour les... Ils laissent sur les transactions ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ils attendent la série ? Déjà, exactement. C'est pour un jour attendre 21 millions. Un autre modèle, ça aurait pu être... Un autre modèle, ça aurait pu être... Ok, on va créer 21 millions de bitcoins au tout début. D'accord ? Et on va les distribuer. Voilà, c'est ça. Comment on aurait pu les distribuer ? Équitablement. Vous voyez ce que je veux dire ici ? Non, c'est pas ça ma question. Vous n'avez pas compris. C'est ça, c'est un peu la suite. Mais au départ, pourquoi il faut qu'on crée... Pourquoi les A mineurs ? Par exemple, moi si je suis mineur, pourquoi je vais créer des bitcoins ? Pourquoi ? C'est qui ? Pourquoi ? Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Votre propre intérêt, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, bénisse-vous. L'idée, c'est que c'est à la fois l'intérêt égoïste de pouvoir gagner de l'argent pour vous. Super. Mais aussi, ça permet, comme je ne sais plus qu'ils disaient, de pouvoir valider l'ensemble des transactions qui passent sur leur réseau. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est créer de la... Autrement, tout le monde va en créer. Alors, tout le monde pourrait essayer d'en créer. Donc, il y a un service à côté à rendre. Oui, bien sûr. C'est ça, mais il n'y a pas d'intérêt. La récompense, qui est 25 bitcoins toutes les 10 minutes sont créées, est utilisée, en fait, pour que ces gens valident l'ensemble des transactions qui passent sur leur réseau. Voilà. C'est un service rendu comme à refairement. Non, c'est trop facile. C'est du micro pour détecter du fil. C'est ça. Oui, mais c'est... Mais ce qui diminue au fur et à mesure du temps. On peut considérer que la courbe du nombre de bitcoins en existence est à peu près logarithmique. C'est-à-dire au début, ça va très très vite, puis ça ralentit de plus en plus, et à la fin, ça va être quasiment plat jusqu'en 2140. D'accord. Et justement, c'est sur la validation des transactions, là, vous avez parlé tout à l'heure, de base de données, tout ça. Alors, est-ce que c'est plusieurs bases de données ou c'est une seule base de données ? Est-ce que c'est centralisé ? C'est une seule base de données. Qui est stockée où précédemment ? C'est une seule base de données qui est stockée, qui a des dizaines de milliers de copies dans des dizaines de milliers de machines réparties autour de la planète. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée dans une base de données d'un de ces dizaines de milliers d'ordinateurs, il va envoyer une copie de cette transaction à tous les autres. Et vous parlez des machines, c'est des mineurs ou c'est quoi ? Non, c'est autre chose. C'est quelle machine, alors ? C'est celui qui... Qui a le droit ? Oui, je le sais. Voilà. J'abattage le grand livre comptable, qui s'appelle la full node, et puis je relaie les transactions. N'importe qui peut installer un ordinateur chez lui, qui va avoir une copie de cette base de données, et qui va pouvoir participer au réseau. Ce qu'on appelle un réseau pire-to-pire. D'accord, mais l'ordinateur doit être aussi allumé tout le temps ? C'est ça, c'est ça. Du coup, la plupart des gens qui font ce genre de services, ils vont utiliser des ordinateurs situés sur des serveurs. Et c'est réunir avec ces... Pas du tout. Et là, il n'y a pas... Vous savez, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup d'ordinateurs comme ça. Ça sera un peu comme un DNS, c'est une image un peu... C'est une sorte de... Mais non, c'est vraiment... C'est une copie d'une base de données. Et imaginez... L'idée aussi, c'est que ce système-là rend le Bitcoin extrêmement résilient. Ce serait extrêmement difficile de détruire Bitcoin, puisqu'il faudrait réussir à détruire l'ensemble des copies de la base de données qui sont sur tous les sites. Les ordinateurs du réseau sont situés sur des dizaines de pays différents. Vous voyez ce que je veux dire ? On dit souvent que si vous voulez couper Bitcoin, il va falloir couper Internet. Parce qu'à partir du moment où vous avez une connexion qui peut être réalisée sur une des nodes qui vous fournit une copie de la base de données, vous avez accès au réseau Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très bon sérieux. Bien sûr. À partir du moment où vous pouvez avoir une connexion vers une node qui a une copie... Alors, la base de données en question, je n'ai pas encore donné son nom. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. C'est la blockchain. La blockchain, c'est donc la base de données qui contient l'ensemble des transactions et qui contient l'ensemble des transactions depuis le début de la création du Bitcoin. C'est-à-dire janvier 2009. Chaqu'une des transactions qui avaient lieu sur le réseau Bitcoin est gravée, à jamais, dans la base de données qu'on appelle la blockchain. Comment on l'écrit ? D-L-O-C-K-C-H-A-I-N. C'est une seule base de données qui est une copie. C'est exactement ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si on essaie de casser du conne... Pardon ? Vous disiez tout à l'heure, si on essaie de casser du conne, on n'a plus sur le réseau. Je ne s'entends pas, monsieur. Vous disiez tout à l'heure que si on essaie de casser du conne, ça équivalait justement de casser du réseau. Ce que je veux dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous avez la possibilité de réussir à vous connecter sur une des nodes qui ont la copie de la base de données, vous pouvez utiliser le réseau Bitcoin. Vous pouvez faire des transactions Bitcoin. C'est-à-dire même si, dans votre pays, en France aujourd'hui, si vous vous permettez d'interdire le Bitcoin, par exemple, et qu'il allait visitement couper chacune des nodes qui ont une copie de la base de données blockchain en France, là, ça ne vous empêcherait pas de pouvoir continuer à utiliser Bitcoin. Si vous voulez vous connecter à une copie de la base de données en Allemagne pour pouvoir faire des transactions normalement. Si on voulait vraiment, par exemple, en France, interdire le Bitcoin, il faudrait non seulement couper toutes les copies de la blockchain en France, mais aussi empêcher de nous effacier des connexions ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que je veux dire. Quel est la complément de ce Bitcoin ? Alors, Quels sont les compléments ? Paypal. Et là, si on observe ce qui existe à l'heure actuelle, il y a les Paypal. Mais Paypal n'est pas aussi... Paypal n'est pas le contrôle. Paypal, surtout. Alors, pas de l'état. Mais Paypal est une entreprise. Donc, quand vous utilisez Paypal, vous signez des commissions générales de vente. Alors, juste entre parenthèses, il y a à peu près un mois, Paypal a juste décidé de modifier ces commissions générales de vente. Il y a des gens qui ont contesté. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Soit ils continuent à utiliser Paypal, ceux qui ont un autre moyen de faire la transaction. Quand l'originalité de Paypal, c'est plutôt... C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait qu'ils soient complètement décentralisés. Qu'ils n'aient sur le contrôle d'aucune entité. Ni une entreprise, ni un état, ni une quelconque association. Parce qu'il est évident que le fisc et les banques ne font pas comme un bonheur. Le fisc... Et puis, comment vous répondez quand vous parlez du filet sur YouTube ? C'est marqué partout. Bitcoin, Dealer, Ou des clas et des blanchiment d'argent etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, ou ça vous reste un différent ? Et alors Jial... Monsieur comme moi, vous êtes suffisamment vieux pour vous souvenir des débuts d'Internet. Oui. Début des années 90. Oui. Quand on ouvrait un magazine, on peut regarder de quoi ça parle Internet. Parce qu'on voyait, à Internet, ce repère de pédophiles. Où il y a des plantes fabriquées des bombes. C'est une catastrophe. Surtout de les civiles enfants qu'on avait reçus, etc. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, et Internet est partout, on se sert quotidiennement pour tout un tas d'usages, que ce soit de l'usage, social, etc. C'est la même chose pour le Bitcoin. Nous, nous pensons, ici notamment à la maison du Bitcoin, que dans une dizaine d'années, le Bitcoin sera beaucoup plus accepté, qu'il y aura des usages standards, que les entreprises pourront utiliser le Bitcoin à la fois pour faire du commerce inter-entreprise, du B2B, pour faire du commerce avec des utilisateurs finaux, que les utilisateurs finaux, tout un chacun, pourra s'échanger des Bitcoins juste avec un téléphone portable, que vous pourrez aller chercher votre baguette chez le marchand à côté, etc. Nous pensons que la technologie a un potentiel absolument gigantesque, potentiel à même de révolutionner, notamment tout ce qui est des paiements en ligne, et que, alors certes, ce genre de choses existent, il y a des gens qui achètent de la drogue avec Bitcoin, il y a des gens qui réussissent à planquer leur argent du fisc, en disant du Bitcoin, mais nous pensons que dans une dizaine d'années, dans une vingtaine d'années, ces usages seront devenus absolument upsidones, très petits, et qu'ils seront margillots, et que, bien entendu, la police et les autorités continuent à faire le travail pour traquer ce genre de personnes. Vous savez ce que je veux dire ? Un euro ? Monsieur, pourquoi ? Non, mais si ça sert à payer des gens en tant que fait, d'une autre part, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à l'euro, à la même des courantes ? Ah, mais il n'y a pas l'autre au début, je vous en fais. Juste pour résumer quelques points, le Bitcoin, c'est rapide, 5 secondes pour renvoyer le Bitcoin à l'autre bout de la planète. Le Bitcoin, c'est sécurisé, à partir du moment où une transaction sort de notre ordinateur, vous ne pouvez plus la modifier, personne ne peut modifier ni le montant ni les décennataires, ni le fois que ce soit. Le Bitcoin, et ça, c'est le point fondamental, est décentralisé, c'est-à-dire il n'appartient à aucune société, à aucun état, à aucune association, à personne. C'est juste une technologie que n'importe qui peut utiliser immédiatement. Et enfin, le Bitcoin a une rareté intrinsèque. Il n'existera à terme que 21 millions de Bitcoin. Donc, de fait, on a une monnaie qui va pouvoir servir à long terme de monnaie d'échange parce qu'elle a une rareté intrinsèque. Bien sûr. Alors, à terme, on peut acheter des Bitcoins et rendre des Bitcoins. Mais est-ce qu'on peut prêter des Bitcoins ? Est-ce qu'on peut créer des... Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes au sein du... Parce qu'il y a un marché à terme. Oui, un marché à terme. Alors, aujourd'hui, on peut prêter des Bitcoins. Le seul problème, c'est que je connais notamment un site qui s'appelle BTC Jam. B-T-C-J-A-M. Oui, oui. B-T-C-J-A-M. Oui. Où les gens peuvent prêter leurs Bitcoins sur des petits montants, sur un nouveau Bitcoin. Le problème, c'est que c'est des particuliers qui prêtent. Et donc, s'il y a personne en face à qui vous avez prêté vos Bitcoins, elle ne vous les rend pas, qu'est-ce que vous avez comme recours ? Vous n'êtes pas une banque, vous ne pouvez pas leur envoyer un huissier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de ce fait, on en a toujours potentiellement besoin d'une banque qui, elle, pourront éventuellement prêter des Bitcoins et envoyer l'huissier chez vous pour récupérer ce qu'il n'y a pas si vous ne m'avez pas repensé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, du compte, un point intéressant, c'est, la plupart des gens ici, je pense, savent comment une banque prête de l'argent. En fait, une banque, quand elle vous prête 100 000 euros pour pouvoir acheter votre maison, elle n'y a pas ces 100 000 euros. Elle les crée à partir de rien. Qui savait ça ? Oui. C'est le but. 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 C'est le but total des prêts que vous avez effectués, mais l'argent qui vous prête, en fait, il n'existe pas. Il est juste des prêts et vous remboursez au fur et à mesure et au bout d'une dizaine d'années, quand vous avez remboursé vos 100 000 euros, là, la banque, elle fait disparaître les 100 000 euros qu'elle avait créés pour vous fournir votre prête. OK ? Donc, on est quand même sûr, peine se crée, peine se perd, tout se transforme, sauf les intérêts. Mais au final, voilà, on aura créé de l'argent, on aura fait disparaître. Dans le bitcoins, ce n'est pas possible parce que je ne peux pas décider de faire apparaître 10, 15, 100 bitcoins. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir les miner. Il va falloir les miner pour pouvoir les avoir, pour pouvoir éventuellement les prêter. Je ne peux juste pas utiliser le système que les banques actuelles font où elles créent de la valeur et ensuite la détrise au moment où j'ai remboursé. Parce que pour prêter, pour donner, pour faire une transaction, je suis bien obligé de les avoir, le bitcoins. Donc, alors, en fait, sur un modèle qui, encore une fois, ressemble tout à fait à celui des métaux précieux. Si vous alliez, il y a 400 ans, voir votre banquier et que vous vouliez faire un prêt, le banquier allait à son coffre, il vous ramassait un sac de pièces d'or et il vous les donnait. Il fallait bien qu'il les ait. Vous voyez ce que je veux dire ? On revient à un modèle qui est pré-monnaie fiduciaire. Monsieur ? Je reviens au fond de la première fois, c'est ce qui est le plus fort, c'est le plus fort, c'est le plus fort. Je veux dire, je veux dire, pour déduire tout ce que j'ai mis à faire sur les conditions qui permettent de faire le bitcoin, de la promesse difficile sur le marché, en fait, sur le système des infractionnaires, ce qui suit complètement et que, en fait, les monnaies centralisées, décentralisées, parce que tant qu'on est décentralisées, on perd toujours, et puis comme on va plus mal à être accepté. Là, forcément, là, aujourd'hui, même avec un euro fort, pour l'instant, l'euro, mis à part les aspects dont on avait évoqué tout à l'heure, on n'a pas une inflation à peu près quantifiable. Mais, dès aujourd'hui, là, maintenant, un bitcoin pourrait être utilisé pour faire des transactions en ligne, pour aller sur des sites e-commerce, pour pouvoir acheter sur Amazon, sur des sites, etc. Aujourd'hui, par exemple, vous avez Expedia. Expedia, qui vend les chambres d'hôtels et les tickets d'avion, ils acceptent dès aujourd'hui le bitcoin. Nos Etats-Unis, vous avez des gros, gros sites e-commerce, tels Newegg, Overstock, notamment, vous avez des opérateurs de câbles qui acceptent le bitcoin. Vous avez un tas de services aux Etats-Unis d'e-commerce qui, tant et déjà, acceptent le bitcoin. Vous pouvez aller acheter une voiture, les voitures électriques, les Tesla. Si vous voulez, vous allez aller aux Etats-Unis, vous pouvez acheter une Tesla en bitcoin aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est hyper pratique. Et rien que le fait de pouvoir faire des transactions hyper sécurisées à travers le réseau bitcoin, c'est déjà un avantage majeur aujourd'hui par rapport à des paiements en carte bleue, où vous envoyez vraiment toutes vos informations sur une ligne sur laquelle vous n'avez pas forcément confiance. Ce n'est pas un hasard si, au jour d'aujourd'hui, vous avez des sites, notamment en Russie, où vous avez des dizaines de milliers de numéros de cartes bleues en vente tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on remplaçait la plupart des transactions en carte bleue par des transactions en bitcoin, ces gens seraient out of business demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même aujourd'hui, même avec un euro fort, même avec un dollar hégémonique, on a un intérêt à l'heure actuelle à utiliser le bitcoin. Si le coût de kilomoteur est divisé par deux, grâce à un procédé d'évaluation solaire, c'est-à-dire qu'ils ont un coût fixe, donc ils gagnent plus d'argent. Donc, ça va attirer du monde dans le marché du minage. On dit bien que la quantité de bitcoin qui est créée aujourd'hui, toutes les milliers de 25 bitcoins, elle sera toujours la même. Potentiellement, qu'est-ce qu'on aura ? Donc, on aura des gens qui seront plus profitables. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va attirer des loups de gens dans le marché du minage. Et donc, rapidement, on va retendre vers un équilibre où ça va devenir un nouveau difficilement profitable en fonction du nombre de gens. Vous savez, justement, cette comparaison, histoire du minage, ça ressemble tout à fait à des loups dans la forêt avec des moutons. Tant que vous avez plein de moutons et pas beaucoup de loups, et s'il va se passer, les loups vont se multiplier. Et s'ils se multiplient, au bout d'un moment, ils vont tuer presque tous les moutons et qu'ils vont faire un nouveau rêve de faim. Il se produit toujours un équilibre entre l'offre et l'offre. Le prédateur. Le prédateur. C'est ça. On va dire, les mineurs, ce sont les prédateurs, et les bitcoins aminés, c'est leur cible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a qu'une fois qu'il n'y aura que c'est rien aminé, quoi. C'est une question intéressante. Il y aura quand même un vérifié de transaction, quand même. C'est ça. Mais c'est tout. Est-ce qu'il n'y aura pas une question, justement ? C'est intéressant comme question. Le prédateur des bitcoins a bien réfléchi à la question, puisque les mineurs sont rémunérés, premièrement avec les bitcoins qui sont générés au fur et à mesure de temps, mais également, ils sont rémunérés par des toutes petites commissions qui sont extraites de chères transactions de bitcoin qui passent sur l'eau d'azône. D'accord ? La commission, elle est de 0,1 mini bitcoin à l'heure actuelle. D'ailleurs, ce n'est même pas un centime d'euro. Ben oui, ce n'est pas grand-chose. Ça ne suffit pas forcément pour rémunérer quelqu'un. Mais premièrement, si l'économie de bitcoin se développe, on commence à avoir vraiment beaucoup de transactions au quotidien, là, ça va devenir une quantité de bitcoin qui sera non négligeable au fur et à mesure du temps. Et puis même, si cette quantité est plus faible que ce que le marché des milliers peut supporter, alors certains disparaîtront. Vous voyez ce que je disais ? Et ce sera toujours profitable pour quelques-uns. Mais toujours, on a un éclé libre au niveau de l'économie. Vous connaissez la volume, vous changez les jours ? Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, il y a environ 110 000 transactions de bitcoin par jour. Dans l'amende ? Pardon ? Oui, par l'amende. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est l'entrevueur. 110 000 transactions par jour, sachant qu'il y a un an, la quantité était aux alentours de 60 000. 100 000 transactions par jour. C'est égal. 1 an. Donc on a franchement doublé le nombre de transactions par jour. Monsieur ? Pour une petite adresse, j'ai remarqué que sur un wallet, lorsqu'on fait un paiement, le wallet utilise une nouvelle adresse à chaque fois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a plein d'adresses différentes. Pourquoi c'est du que l'économie ? D'accord. C'est une question intéressante. Donc, la blockchain. La blockchain contient l'ensemble des transactions qui passent sur le réseau. D'accord ? La blockchain est publique. J'en vais aller sur la raison pire-to-pire, qui est bien évidemment publique. Ça veut dire que je peux aller interroger la blockchain. Je peux par exemple mettre une adresse bitcoin, et immédiatement, je reçois l'ensemble des transactions entrantes et sortantes qui ont eu lieu sur cette adresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est pas terrible pour l'anonymat d'un utilisateur. Si moi, par exemple, je vous donne mon adresse pour m'envoyer des bitcoins, vous pourriez immédiatement aller regarder qu'est-ce que j'ai pu faire comme transaction au cours des six derniers mois, etc. Combien je brasse d'argent, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, les portefeuilles modernes, la plupart des portefeuilles modernes, ils vont vous générer des nouvelles adresses pour chacune des transactions. De cette façon, les utilisateurs à qui vous donnez votre adresse, ils ne pourront pas consulter l'historique des transactions que vous avez pu effectuer. Voilà la raison. Et dans le cas d'un Brain Wallet, ça fait que les mots de base qu'on avait mis, le principe du Brain Wallet, on n'a pas reconnu le... La plupart des Brain Wallet, ils vous ont fourni une adresse unique. Certains Brain Wallet... C'est quoi un Brain Wallet ? Imaginez, normalement, vous allez stocker une adresse, votre adresse bitcoin, à l'intérieur d'un téléphone, ou à l'intérieur d'un ordinateur, ou à l'intérieur, par exemple, d'une clé USB, telle que celle-ci. Brain Wallet, vous savez, vous allez juste stocker ça en ligne, quelque part, sur un fichier, mais en plus, vous allez mettre un mot de passe, donc pas suffisamment complexe. Ce mot de passe, vous allez le garder dans votre tête, dans votre cerveau. Brain Wallet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un moyen de pouvoir conserver librement, en ligne, même votre portefeuille, et de ne pouvoir y accéder qu'à travers un mot de passe que vous seuls connaissez. Vous pourriez très bien imaginer que certains Brain Wallet puissent utiliser, ce qu'on appelle, des mollettes déterministes, où ils vont vous générer une nouvelle adresse à chaque transaction. Ça ne pose pas de problème technique majeur. Oui, mais là, si on perd l'ordinateur et qu'on se resserre de son mot de passe, pour le retrouver... Si on perd l'ordinateur, la plupart des Brain Wallet sont en ligne directement. Donc, ils ne sont pas attachés à un ordinateur particulier. Ah, même question. Je suppose qu'à l'aide des lignes, ils n'ont pas de statut juridique particulier. Rien du tout. Alors, si on parle de statut juridique, juste une parenthèse, à l'heure actuelle, si par exemple, un jour, vous venez à la maison du Bitcoin, vous achetez, par exemple, pour 100 euros de Bitcoin. Ensuite, coup de bol, le cours remonte. Et puis, un an plus tard, le cours est arrivé à 200 euros. Et vous vous rendez chez nous et vous revendez. Et vous revendez ces Bitcoins. Vous aurez donc fait une plus-value de 100 euros. Et bien, comme tout à chacun, nous devons déclarer au fisc les plus-values. Nous sommes taxés au titre de l'impôt sur le revenu, sur la taxe sur les plus-values. Donc, ça peut aller, si je me souviens bien, de 8 à 33% de ce que les gens auront. De la même façon, pour ceux qui, d'entre vous, sont soumis à l'impôt sur la plan fortune, ce que je souhaite à tout à chacun, vous êtes bien entendu tenus de déclarer chaque année l'ensemble de vos avoirs. Donc, si vous avez des Bitcoins, à la fin de l'année, vous voulez déclarer « Je possède X Bitcoin » avec le cours à temps à la fin de l'année. Et ça rentre dans un calcul de l'impôt sur la fortune. Pourquoi l'impôt sur la fortune ? Pourquoi les simples déclarations d'impôt sur le revenu ? On déclare aussi nos... Moi, je ne paye pas l'impôt sur la fortune, mais c'est l'impôt sur le revenu. Je déclare les actions, enfin, je n'ai pas le droit de faire les actions, enfin, les revenus financiers, et puis, peut-être qu'ils soient. Pourquoi ? Revenu, mais pas à voir. Par exemple, vous n'êtes pas tenu de déclarer, lorsque vous faites votre feuille d'impôt sur le revenu, vous n'êtes pas tenu de déclarer « Je possède une maison, je possède une voiture pour telle ou telle valeur. » Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes juste tenu de déclarer ce que vous avez gagné. Vos revenus. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pourquoi il en serait différent pour le Bitcoin ? Non, c'est exactement la même chose. Vous déclarer la plus-value, quoi, c'est ça ? Vous déclarer la plus-value. C'est simple pour l'impôt sur la fortune. Là, vous êtes tenu de déclarer « Je possède une maison, temps de voiture et 20 Bitcoin. » Toutes les actions. Toutes les actions. Vous avez une petite mémoire avec une code. Vous allez acheter dans un prix, vous achetez les codes que vous avez payés, vous les revendez dans un monde. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est là ? Après, chacun assume les conséquences de ces actions. Si vous revenez en France, vous faites ça. Vous allez au Bahamas, vous achetez une... 100 000 euros. Vous allez 100 000 euros sur votre compte en banque. Vous prenez vos 100 000 euros, vous achetez les Bitcoins à l'aimac. Vous n'avez même pas besoin de traverser la frontière. Vous prenez juste un billet d'avion pour les Bahamas. Il faut arriver là-bas, vous prenez votre téléphone, vous accédez à votre portefeuille Bitcoin. Et, directement, vous revendez vos Bitcoins à la banque locale du Bahamas. Il faut être sur place. Il faut être sur place. Vous n'avez pas besoin d'être sur place. Oui, voilà, il faut faire à distance. Vous pouvez effectivement le faire à distance. Ok, et après ? Maintenant, vous vous retrouvez à 200 000 euros sur un compte en banque au Bahamas. Comment vous allez en profiter ? Alors, vous vous retrouvez exactement dans la même situation que si vous avez pris des valises de billets, que vous avez traversé la frontière avec, et que vous aviez déposé ces billets à la banque au Bahamas. Vous ne pouvez toujours pas les utiliser facilement en Europe. Parce que si vous allez commencer à pouvoir acheter une voiture, acheter une maison, normalement, le FISC va venir s'intéresser à vous. Et vous pourrez, encore moins, les reverser sur un compte en banque, une billet banque française, sinon vous allez vous faire briller immédiatement. Pour l'instant, il n'y a rien d'illégal. Est-ce qu'il y a au Bahamas ? Que ce soit un tout, c'est qu'on ne peut pas plus pour des Bitcoins que dans le circuit classique. Et ça reste ça. Et le FISC a accès ? Alors, le FISC, comme tout à chacun, le FISC a un accès à la blockchain, la base de données. Par contre, il n'y a pas de lien immédiat entre une adresse Bitcoin, puisque sur la blockchain, on va trouver uniquement les adresses Bitcoin et les transactions, et l'identité d'une personne. Alors, là où c'est intéressant, c'est que... Ok. M. Sapin, ministre du Budget, a produit un document, voici déjà un nom, dans lequel il dit un certain nombre de règles qu'il pense implémenter lors d'une prochaine loi encadrant le Bitcoin. L'une de ces règles est que lorsque des professionnels, donc au hasard la maison du Bitcoin, feront de l'achat ou de la vente de Bitcoin, ils seront tenus de demander l'identité des personnes. Et donc l'idée, c'est que, par exemple, un policier pourra venir à la maison du Bitcoin avec une commission avocatoire et dire, M. de la maison du Bitcoin, vous avez fait une transaction tel jour, pour tel montant, sur telle adresse, vous pouvez nous communiquer l'identité de la personne. On s'est bien entendu, nous nous serons obligés de le faire. C'est-à-dire, le gouvernement, il va bien entendu appliquer ce genre de contrôle aux interfaces qui peuvent exister entre le monde du Bitcoin et le monde de l'euro. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme bien entendu, ce genre de choses va évidemment être fondamentalement pour les gens qui font des gros montants et pour les gens qui font des petits montants, notamment, elles vont passer en fin de l'autre. Mais c'est en plus l'effort intellectuel qui nous avance. C'est non-têtez votre Bitcoin. Il y a des sociétés qui nous résidentes. Oui. Ça sert à dire infernal, parce que l'entend, si vous avez fait un trote qui reprenne un autre, c'est ça que ça va, si c'est la vraie lumière. Oui. Si vous ne repatriez, si, mettons, l'entreprise en question à gagner de l'argent, vous récupérez des Bitcoin et vous les retransformez en euros. Alors voilà, vous avez fait une plus-value pour la déclare. Ça ne change rien. Non, ça ne change rien. C'est exactement la même procédé. C'est comme si vous aviez des euros, c'est comme si vous aviez de l'or. C'est comme votre problème. Il y a des lits en cash des 1 000 euros qui s'appliquent aux commerçants. Est-ce qu'elle s'applique aussi à Bitcoin ? Bien entendu. On ne peut pas échanger plus de l'équivalent de 1 000 euros à un commerçant en Bitcoin ? Entre parenthèses. Aujourd'hui, vous pouvez aller chez n'importe quel marchand et acheter un produit à hauteur de 3 000 euros en espèces. C'est bon, c'est ça. D'accord ? Et cette quantité, elle va modifier qui est au courant de la modification ? Bien, c'est en 1er septembre. Au 1er septembre, vous n'aurez plus le droit de payer en espèces qu'à hauteur de 1 000 euros. Ah bon ? Et... Et... Donc ça, c'est... Oui, je dirais ou pas ? La gestion est occupée. Effectivement, Bitcoin est une monnaie. Au-delà de la modèle de cet outil, c'est aussi une manière de s'identifier. Donc, par cas, on peut signer quelque chose. Oui, tout de fait. Oui, tout de fait. En même temps, je veux poser une question. Si en-delà d'être une monnaie, c'est une signature, ça permettrait de signer un produit virtuel parce qu'on est un artiste qu'on crée un produit virtuel. comme c'est signé, on peut vous dire que c'est un produit virtuel. Éventuellement. Voilà, quand on a travaillé. Pour aller plus loin, nous, par exemple, à la maison de Bitcoin, nous avons créé un système où nous nous authentifions sur notre intranet en réalisant une signature par une adresse privée Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se connecte sur notre ordinateur, il va demander de signer un document, c'est ça automatiquement avec notre QUSB, et la signature se fait depuis la clé sur l'ordinateur et il nous apprend de l'authentifier. C'est ce que je veux dire. Et en consensé, c'est à ne pas utiliser de me pass, à ne rien stocker sur le serveur d'histoire. C'est un moyen ultra sécurisé de pouvoir se tomber. C'est que c'est cher, ça ? Parce que pour envoyer un recommandé. Pour envoyer un recommandé. C'est prêt à servir, ça ? Alors, vous pouvez très, très bien effectuer ce qu'on appelle une signature cryptographique. Là, on est dans le domaine de la cryptographie. Vous savez, la cryptographie, depuis les années 80, on cherche à résoudre un problème qui est extrêmement compliqué. Le problème est le suivant. Comment est-ce que je fais pour prouver que je dispose d'une information sans jamais devoir la montrer à qui que ce soit ? Vous voyez, ça, c'est extrêmement difficile comme problème à résoudre, surtout dans le monde de l'informatique. Vous voyez, quand on remonte, on voit au roi François Ier, il mettait son seau sur un document avec sa cire en espérant que personne n'arriverait à reproduire le seau. Aujourd'hui, évidemment, avec les systèmes d'informatique, ça devient extrêmement difficile de reproduire. Bien, on a réussi à résoudre ce problème vers la fin des années 80 par ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique, ça signifie que je dispose de ce que j'appelle une clé privée. Cette clé privée est capable d'effectuer des signatures qui m'authentifient et qui authentifient également le document que je suis en train de signer. Et n'importe qui est capable de vérifier que, oui, j'ai signé ce document, ce document spécifique qui n'a pas été modifié sans que jamais j'aie à présenter ma clé privée. Voilà, ce problème est résolu. C'est assez formidable. Et après, il faut aussi une certification aussi. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il y a toujours il peut toujours y avoir un doute sur les clés privées. Pas du tout. Jamais. Si vous avez la clé publique, vous pouvez immédiatement vérifier mathématiquement que le document précis là a été signé par telle clé privée. D'accord. D'accord, mais la clé privée, il y a quelqu'un qui peut s'en approprier aussi. Oui, bien sûr. Il y a toujours au départ. Oui, oui, oui. Au départ, c'est pour ça qu'il y a eu les certificats, tout ça. Mais même les certificats, le problème de la révocation. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Ça, on parle juste de l'idée de... Oui, c'est sur le cryptographe. Oui, oui, c'est sûr. C'est sur sa question. C'est moi, je suis sous le seconde. Vignesh. C'est par rapport à la cybercriminalité et par rapport au hack-off. Oui, comment Bitcoin se protège. Les hack-off, ce n'est pas des pirates. Je pense qu'on en a. Alors, je ne peux pas... Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, concernant les pirates, effectivement, ça, c'est un danger. Oui. Ça, c'est un danger. Je peux vous dire que toutes les semaines à la maison du Bitcoin, il y a des gens qui arrivent en disant qu'ils avaient stocké leur Bitcoin sur un portefeuille et qu'ils se sont fait voler les Bitcoins qu'il y avait dessus. D'accord ? Parce que, notamment, ça, ça reste tout le temps, il y a des gens qui, par exemple, se connectent sur leur portefeuille qui est situé sur un serveur distant à partir d'un cybercafé. Or, je vous garantis que les machines qui sont situées dans les cybercafés ce sont des nids à virus et c'est terrifiant. Donc, constamment, il y a des gens qui se font avoir et qui perdent l'ensemble des Bitcoins sur leur portefeuille parce qu'ils ont accédé à leur portefeuille depuis un cybercafé. Alors, nous, nous, à la maison du Bitcoin, on a réfléchi au problème et on a créé un produit qui est ce que vous avez là et ça le format d'une QUSB et en fait, c'est un portefeuille pour stocker de façon extrêmement sécurisée des avoirs en Bitcoins. Nous, nous pensons que c'est à peu près le meilleur moyen qui est justement pour pouvoir stocker les Bitcoins de façon décentralisée, c'est-à-dire sans devoir les confier à une entreprise quelconque l'équivalent d'une banque. D'accord. Monsieur ? J'ai une question. Ok, d'accord. Donc, je suis, on a un portefeuille, on a un montant qui c'est la version numéro 2. Donc, on tire la version numéro 2. Moi, je suis transféré. Comme tout portefeuille, on peut faire des transactions depuis ce portefeuille vers un autre. Donc, vous pouvez très bien installer un nouveau portefeuille ou même celui que vous vous êtes procuré, Monsieur, d'accord. Et pouvoir faire des transferts depuis un lètre, j'envolette, vers la feuille, vers l'ancien, etc. Tout ça, ça se déplace assez facilement. Monsieur ? Monsieur ? Je reviens sur les banques dont vous avez évoqué la différence connaine. Pour moi, les banques prêts, on va marcher en s'achat. Très simplement, vous allez voir votre banquier. Vous voyez, bonjour, Monsieur banquier, vous avez un prêt de 100 000 euros. Le banquier, après avoir vérifié vos documents, il me dit, très très bien. Il tape sur son ordinateur et vous avez 100 000 euros qui apparaissent. C'est un reste du virtuel. Pardon ? Ça reste du virtuel. Non, si vous demandez à la banque centrale l'équivalent de 100 000 euros en billets, la banque centrale européenne donne 100 000 euros en billets. En pratique, ils n'ont pas besoin de... Non, mais si on le demande, si on le demande, c'est... C'est une créature comptable. C'est tout aussi les cliquants comptables. C'est tout ça. C'est une créature comptable. C'est une entrée dans une base de données. D'accord ? Et lorsque vous avez fini de rembourser votre prêt, cette agriculture a disparu. D'ailleurs, les 100 000 euros que vous avez donnés, ils n'y sont plus. C'est la vraie création. On était là. C'est temporaire. C'est le quantitatif... Non, mais ce qui est fait à l'heure, c'est le quantitatif. Il est fait que le quantitatif. C'est ici, mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas la vraie création. C'est la création. On est là. Ça vient des gens qui emprènent de l'argent pour l'investissement. En théorie, c'est ça, à une permettue ultérieure. Nous verrons bien. Nous verrons bien. J'ai entendu aussi que le blockchain, il y avait IBM qui voulait en faire une technologie pour l'internet des objets. Bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui s'intéressent, non pas spécifiquement au Bitcoin, mais à la technologie de la blockchain. Vous savez notamment le financier américain Warren Buffett, un très grand financier américain, qui a dit, « Moi, Bitcoin, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, je ne pense pas que ça marchera. » Par contre, la blockchain, je pense que c'est l'invention des dix dernières années. Donc, qu'est-ce que c'est la blockchain ? C'est une base de données distribuées, extrêmement sécurisées, puisque à chaque nœud de la chaîne qu'il croit, on s'assure que tous les nœuds précédents ont été validés et qui peut contenir toutes sortes d'informations. Je ne sais plus qui c'est qui parlait tout à l'heure du DNS. On pourrait… Alors, qui sait ce que c'est le DNS ? Le DNS, c'est lorsque vous tapez google.com sur votre navigateur, en fait, ça va correspondre à ce qu'on appelle une adresse IP. 125.132.1, machin, machin. Cette correspondance entre le google.com et l'adresse IP, c'est ce qu'on appelle le DNS. C'est un système qui existe d'ailleurs depuis les années 70 ou 80 et qui permet très simplement au lieu de devoir se souvenir d'un système de nombre, de se souvenir juste d'un nombre. C'est beaucoup plus pratique. On pourrait, aujourd'hui, au lieu d'utiliser des entreprises privées qui gèrent le DNS et à qui vous devez donner de l'argent pour leur dire « Bonjour, je voudrais enregistrer mon site web les sympas.com » et qui vont vous faire payer X euros ou X dollars, on pourrait utiliser un système identique à la blockchain là tout de suite et qui serait une base de données partagée autour du monde et qui contiendrait cette information. Le site web machin.com correspond à l'adresse IP truc parce qu'on a une base de données qui est distribuée, décentralisée et avec qui on peut interagir très simplement. En réalité, ça existe déjà avec le Victorant. Le Victorant, c'est des clés et finalement, il n'y a pas de DNS avec le Victorant. C'est là. C'est un peu le principe. Dans le monde du Bitcoin, vous avez déjà quelque chose qui s'appelle le Namecoin qui est un analogue du Bitcoin et qui justement travaille sur la question d'un DNS décentralisé sur cette base. C'est le DNS où vous pouvez très bien débrouiller le Namecoin. Le DNS N-A-M-E-C-O-I-N Les DNS, on pourrait très bien les supprimer. Pas les serveurs de nom, mais les DNS. On pourrait remplacer ça comme on dit par les clés qui sont gratuits et pour autres. Je me dis bien, il y aura toujours des serveurs de nom sur une forme ou une autre. C'est ça. Mais les DNS, on pourrait très bien les supprimer. Et ce serait gratuit. Voilà, c'est ça. Qui sera les plus avancés sur cette notion de votre chaleur et de l'espace unique ? Vous allez surprendre ça ? En tant qu'acteur offert, en tant qu'acteur Alors je dirais namecoin. Namecoin c'est à peu près les gens qui travaillent dessus sur cette question. Sur l'intérêt des objets ? Alors après sur l'intérêt des objets vous avez quelque chose de très intéressant qu'on appelle les colored coins. C'est-à-dire, vous avez encore une bonne notion sur comment fonctionne le bitcoin. Qu'est-ce que c'est qu'une adresse bitcoin ? C'est quelque chose qui va stocker un mot. Je vais pouvoir stocker 10 bitcoins, je vais pouvoir stocker 50 bitcoins ou moins de 8 bitcoins. Et si au lieu de stocker un nombre, je stockais quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je vais pouvoir par exemple dire, je vais prendre ma voiture et je vais dire que ma voiture va être représentée par une valeur que je vais pouvoir stocker dans une adresse bitcoin. Le jour où je peux vous vendre ma voiture, je vais prendre mon portefeuille bitcoin, je vais faire une transaction qui va vous envoyer le contenu de mon portefeuille, c'est-à-dire ma voiture sur votre adresse. Je vous aurai transféré le contenu de ma voiture. Qui dit voiture dit par exemple des avoirs financiers. Vous pourrez très bien représenter une quantité d'actions, une quantité d'obligations, des warrants, n'importe quel produit financier. C'est un croc sécurisé. C'est un croc sécurisé. Je ne suis plus obligé de passer par un courtier officiel à la bourse. Par exemple, au départ, le courtier officiel devra lui-même placer dans un colored coin la valeur en action ou la valeur en obligation. Mais à partir du moment où il a fait cette opération, ensuite, je vais pouvoir l'échanger très simplement. Et je peux l'échanger d'une façon ultra sécurisée. Encore une fois, je suis sur le modèle avec la cryptographie asynétrique. C'est un modèle avec des signatures extrêmement stables. Voilà. Envoyez beaucoup plus loin. Monsieur. Excusez-moi. Par rapport aux utilisateurs du Bitcoin. Oui. Tout ce que vous expliquez, c'est qu'il y a des aidants français. Vous voyez, depuis un autre, comment ça se passe ? Même chose. Le Bitcoin a un fonctionnement identique à peu près sur tous les pays de la planète. Mis à part les quelques pays qui ont interdit ou sévèrement limité l'utilisation du Bitcoin, je crois qu'il y a la Chine. Si vous allez aux Etats-Unis, si vous allez quelque part en Europe, si vous allez en Afrique ou en Asie, vous aurez à peu près le même fonctionnement du Bitcoin. A titre d'exemple, j'ai vu... Sur le plan fiscal, parce que c'est parti. Ah, sur le plan fiscal, aucune idée. Alors là, sur le plan fiscal, je ne connais pas les lois pour payer mes impôts. Il y a beaucoup de vie de juridique, tout ce qui est fait. Bien entendu. La plupart des pays ne sont pas encore prononcés sur le Bitcoin. Donc, on utilise à peu près les modèles qu'on peut considérer à peu près semblables. C'est-à-dire, le modèle par exemple des métaux précieux. Vous allez chez un courtier, ici en France, pour pouvoir acheter des métaux précieux. Ensuite, vous serez éventuellement taxé sur les bénéfices que vous avez fait effectuer dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense à peu près, dans tous les pays de monde, on va considérer ça à peu près de la même façon. C'est-à-dire, un modèle qui sera à peu près proche des métaux précieux. Dans l'instant, c'est la voie. Donc, on switch de monnaie à d'envoye. Pardon ? On switch de concept de monnaie à concept de d'envoye. Parce que c'est traité par... C'est toujours... On avait eu un jour un comptable qui était venu faire une présentation chez nous à la vision du bitcoin. Il nous disait vraiment... Qu'est-ce que c'est qu'un bitcoin ? Le bitcoin n'est pas une monnaie. Parce qu'il accourt les gammes nulle part. N'est pas un produit financier. Parce qu'il n'est émis par aucune entité financière. N'est pas un objet. Parce qu'il est entièrement numérique. Qu'est-ce que c'est ? Bah... C'est un objet financier... Non, mais identifié. Objet financier identifié. Si une monnaie doit avoir un cours légal, c'est la définition ? La définition d'une monnaie, c'est qu'elle a un cours légal dans un pays donné. L'or... L'or, on n'est pas... Ça n'a pas toujours été comme ça, les monnaies. C'est un moyen d'échange. C'est ça la définition... Genre, c'est une unité de compte, une réserve de valeur, et une... C'est un moyen d'échange. C'est ça. C'est un passé des états. C'est fini par exemple. Et à l'origine, la monnaie, c'était un échange ? Bah, l'idée, c'est toujours... Un échange de... A l'origine, si vous remontez avant la création d'une monnaie financière, une monnaie, c'est tout ce que vous pouviez fournir que quelqu'un accepterait de prendre pour... En échange du bien ou du service qu'il voulait vous fournir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si la personne d'affection acceptait l'argent, vous pourriez fournir de l'argent. Si elle acceptait l'or, vous pourriez fournir de l'or, ou des services, ou des poulets, ou ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où les états ont codifié la notion de monnaie, l'enfant du, on est obligé d'être restreint à ce principe. Et puis, une monnaie, ça n'a jamais constitué une richesse. Ce n'est pas une richesse, c'est simplement la conséquence de la création de valeur ajoutée. Enfin, pour moi, philosophiquement, on considère la monnaie comme une richesse. Enfin, quand on voit ça, en réalité, c'est rien du tout. C'est simplement la conséquence d'une création de valeur ajoutée. C'est ça, il faut bien comprendre. Autrement, on ne comprend rien à l'économie, c'est ça. Mais, en général, on parle de richesse, évidemment, c'est des années langues, on est obligé aussi de parler un petit peu comme ça. Mais, je veux dire, si on parle de monnaie comme richesse, on peut le prendre d'Arabie saoudite, ils n'ont pas de monnaie, ils ne sont pas riches. Voilà, les Etats-Unis, ils sont en déficit, et c'est un pays très riche parce qu'il y a une classe sans valeur. Alors, justement aussi, c'est, si c'est une petite conférence pourrait même avoir d'intérêt qu'on aurait amené les gens à s'interroger sur qu'est-ce que la monnaie, comment ça fonctionne, comment elle est créée, ça serait déjà plus cool. C'est des Etats, c'est approprié ce concept, quoi. Et finalement, originellement, ce n'est pas ça. Et même dans les faits, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Et vous m'occupe aussi. C'est ça, c'est une financière. On peut dire, sur les résidents, on peut dire, la France et l'Allemagne, par exemple. Et où il serait mieux d'acheter des Bitcoins ? Pareil, on a la même monnaie, et le cours de Bitcoin est très identique en Europe, en France et en Allemagne. Donc, en théorie, ça n'a aucune différence. Par contre, si vous êtes dans un pays, notamment africain, par exemple, vous avez une forte inflation, là, du coup, ça peut avoir l'intérêt d'acheter des Bitcoins avec de l'euro, pour attendre que le cours en CF1 monte, pour pouvoir revendre. Vous voyez ? Mais ça, ça marche pareil avec de l'or, avec les métaux précieux. Ça ne marche pas de la même façon. Ici, ce qu'en Allemagne, c'est une monnaie privée. En plus, un statut juridique clarifié en Allemagne. Le Bitcoin ? Le Bitcoin ? Oui. Alors, pareil, on ne l'a pas discuté, mais au niveau de l'Union Européenne, il y a plein de discussions, notamment sur les crypto-monnaies, sur quel statut on va pouvoir leur fournir, avec quelles conditions, etc. au dernier buzz, il y avait eu quelque chose sur la TVA. Alors, par exemple, certains ont probablement vu et connu ce qui s'était passé au niveau de la taxe carbone. La taxe carbone, il y a des gens qui ont fait tout un système d'escroquerie où ils récupéraient la TVA sur les ventes et les achats de taxes carbone, au fond, les gouvernements avaient lancé ça. Et donc, notamment, M. Sapin a d'ores et déjà déclaré qu'il n'y aura pas de TVA sur les transactions en Bitcoin pour éviter tout ce genre de problèmes qu'il y a eu avec la taxe carbone. La Suède a de ce pas dit qu'il protestait et qu'il voulait absolument qu'il y ait de la TVA sur les transactions en Bitcoin. Donc ça, il est encore en cours de discussion. Monsieur ? J'ai une question. J'en laisse un point. Si ça serait possible d'acheter des questions avec du Bitcoin ? Il y a des gens qui font ça en ligne. Tout à fait. Oui. Je ne saurais pas vous... Déjà, le comptoir Opéra à Paris, là, qui est ici, pour l'Opéra, on peut acheter des métro-pressures en Bitcoin ou encore. Ça, je vous en laisse pas. J'avais une site en ligne, mais je ne savais pas le comptoir Opéra. Je crois que je vais les faire en tout. Vous avez dit qu'il y avait 110 000 transactions au jour. En moyenne, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une possibilité de connaître, par rapport à un pays, le nombre de transactions ? Absolument pas. Absolument pas. On pense que la plupart des transactions, il y a beaucoup de transactions qui sont faites en Chine, mais qui, on pense, concernent pas mal de spéculations. Clairement, les transactions qui sont faites pour acheter directement des produits, la plupart sont effectués pour l'instant aux États-Unis. Et puis, vous avez dit que le système, il est un lien, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir. Par le moment, c'est assez important. C'est un pays, c'est un pays. C'est un découpage par pays. Oui. Et là, du coup, tout ce qu'on a sur la blockchain, c'est telle adresse à envoyer tellement de temps en Bitcoin à telle autre. On n'a pas telle adresse située dans tel pays à envoyer tellement de temps. Où est-ce qu'il y a ? Donc, c'est assez... Il y a très, très beaucoup de données. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, le nombre de sites d'e-commerce qui acceptent le Bitcoin. Là, du coup, on va avoir à peu près une répartition par pays. Donc, du coup, on peut s'occuper à recevoir qu'à peu près 70 ou 80 % sont situés clairement aux États-Unis. En Europe, on va dire le pays le plus avancé, c'est clairement l'Angleterre. Historiquement, l'Angleterre a toujours été en avant sur toutes les questions financières. La France, on est clairement un peu en retard. Il n'y a pas beaucoup de sites, il n'y a pas beaucoup de droits physiques. On accepte encore le Bitcoin. Du coup, comment on démocratise le Bitcoin en France ? Ah, l'œuf et la poule ! Si tu n'avais pas de site qui accepte le Bitcoin, les gens n'ont pas trouvé d'intérêt de l'acheter. Si les gens n'ont pas de Bitcoin, ils n'ont pas d'intérêt à proposer de l'achat en Bitcoin. Tout ça, ça va se démocratiser au fur et à mesure. Mais aussi, éventuellement, les pays, clairement, qui, eux, se disent, tiens, le Bitcoin, ça peut être une bonne idée. Je sais qu'en Argentine, notamment, malheureusement, l'Argentine, il y a une inflation qui traite la force. Quelqu'un m'a raconté, qui était en Argentine, c'est un grand boulevard à Buenos Aires, où les gens, depuis des années et des années, sont dans la rue. Et elles paquent le passant en disant « dollars, dollars, dollars ». En vendant des dollars en sous-mains, absolument pas au cours officiel. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, vous pouvez également trouver des gens sur ce même boulevard en train de dire « bouteille, bouteille, bouteille ». Donc ça aussi, ça peut avoir l'intérêt de mettre éventuellement une partie de ces économies à l'abri. Lorsqu'on est dans un pays où vous voulez une monnaie qui subit une très forte inflation et qui a des contrôles de capitaux. Évidemment, on pense également à la Grèce, parce que la situation de la Grèce sera un peu stabilisée. Imaginons, par exemple, qu'aujourd'hui, la Grèce sort de l'euro. Aux dernières nouvelles, il semblerait que le Premier ministre grec se pique aux exigences de l'Union européenne, mais imaginons que la Grèce sort de l'euro. Évidemment, ils sont obligés de se créer une nouvelle monnaie, le DRAC ou autre chose, qui, évidemment, rapidement subirait une très forte dévaluation. Là, à ce moment-là, si les gens avaient à nouveau accès à leur compte en banque, on peut penser que, clairement, ils pourraient se dépêcher de commencer à sortir leur DRAC de leur portefeuille pour pouvoir acheter des bitcoins, d'attendre que la monnaie se soit complètement dévaluée pour ensuite pouvoir acheter la monnaie locale. Oui, l'intérêt que ça peut avoir. Plus près de l'intérêt qu'on peut avoir à acheter des métaux précieux. Oui, mais ils peuvent aussi acheter des dollars. Ils peuvent aussi acheter des dollars. Ils peuvent aussi tout de suite acheter des euros. Moi, je fais du bitcoin. Non, mais comme du bitcoin, c'est ça que je veux dire. C'est exactement la même chose. On est dans le jugement français. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'Argentine. Les problèmes, ils gagnent un peu de l'art aussi. Déjà, ils ont entré à faire des dollars à l'époque. C'est ça. Et bon, ça a créé des problèmes. Et évidemment, plus de gens achètent aussi avec des billets étrangères. Ça crée aussi. Ça a retourné encore plus. C'est un chiffre. Après, moi, je ne pourrais jamais reprocher à un père de famille. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste pour nous. On est tous pareil. Bien sûr. On est tous pareil. Par patriotisme, on n'a pas la mémoire de famille. Mais patriotisme, il existe dans un certain contexte. Ça va venir dans d'autres. Bien sûr. Et la communauté des Bitcoins ? Oui. Ce n'est pas une communauté... Elle est virtuelle, mais comment... Je parle notamment aux réseaux sociaux, etc., etc. On peut imaginer demain avoir une vraie communauté Bitcoins. Il ne faut pas autre chose que les échanges de... Vous avez des sites, des gros forums conglophones. Les gens discutent sur plein de sujets sur quel est l'avenir du Bitcoin. Comment... Qu'est-ce qui serait utile à faire pour transformer, pour faire évoluer le Bitcoin ? Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme nouveau produit financier ? Aujourd'hui, par exemple, vous avez quelque chose qui est très intéressant. Il y a des gens qui ont créé un tracker à la Bourse de New York. La Bourse de New York, un tracker, c'est un produit financier qui est coté en bourse et qui, en fait, suit le cours du Bitcoin. Donc, vous pouvez très bien aller à la Bourse de New York, acheter ce produit. Combien ? Si vous cherchez tracker Bourse de New York Bitcoin, vous pouvez acheter ce produit à la Bourse de New York. Il suivra... C'est très volatile. Non, c'est un indice. C'est un indice. C'est pas un tracker. Parfois, vous avez un indice. Un indice qui suit le cours du Bitcoin. Et donc, du coup, vous pouvez très bien acheter à l'annonce de New York ce produit-là. C'est très intéressant. Espérez que le cours rentra et pourra éventuellement le rendre. Vous voyez, on commence à avoir des passerelles entre le monde Bitcoin et le monde... Il y aura la valeur du cours du Bitcoin à un jour donné. Ça revient au même pour acheter du Bitcoin. Ça revient au même pour acheter du Bitcoin. Sauf que vous avez des gens qui connaissent la finance habituelle et qui préfèrent acheter un actif financier à la Bourse plutôt que d'acheter un produit qu'ils connaissent pas forcément, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand les gens achèteraient un produit qui est à l'indice sur le cours du sucre. C'est une question de confiance. C'est ça. Mais c'est une question effectivement. Quand on achète des actifs, on ne sait pas avoir la valeur du monde. Le Bitcoin, c'est au jour le jour. Oui. Alors même, une autre question qu'on me pose quelques fois, c'est quels sont les dividendes. Du coup, il n'y a pas de dividendes puisque le Bitcoin n'est pas une action, le Bitcoin n'est pas un résultat d'actifs. C'est vraiment, vous achetez un produit comme une pièce d'or et vous pouvez le revendre à un euro plus tard. D'accord. Vous avez des tablettes, par exemple, en Angleterre, qui sont beaucoup plus avancés qu'aujourd'hui ? Donc, justement, l'échange des Bitcoins, c'est ce qu'il y a des tablettes ? Je ne sais pas. Alors là-bas, du coup, vous avez, je sais qu'à Londres, vous avez plusieurs distributeurs de Bitcoin. Donc, vous pouvez entrer dans un magasin, à part de France, les bars, et puis, avec des livres en Angleterre, acheter les Bitcoins directement. D'accord. Et celui-là, par exemple, moi, je ne peux pas aller chercher les Bitcoins. Oui. Voilà. Et, après, je reviens ici. Vous pouvez, par exemple, les revendre à un autre bureau, ici. Donc, ça ne se passe pas de charge. Le fait d'aller acheter la Bresse, qu'il n'y a... Il n'y a une différence. Je ne sais pas, mais je veux dire qu'il y a une information qui est transmise ici, en France. Alors, pas spécifiquement, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la Blockchain, la base de données globale qui contient toutes les transactions, elle est globale. Donc, il y aura une transaction qui aura été réalisée en Angleterre, qui sera visible sur la Blockchain, et une autre qui sera visible ici. Mais si je fais tout là-bas, je ne fais rien, si tu as de chercher... Même chose. Même chose. La Blockchain est globale, elle est mondiale. C'est vraiment une place de données unifiées globales et mondiales. Il n'y a pas de frontières, finalement. Il n'y a pas de frontières. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. C'est ça. Mise à part les politiques... Le but, c'est de pouvoir échanger mondialement. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Si ça reste local... Bien sûr. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Quels sont les frères ? Pardon ? Il y a sûrement des frères, c'est ce qu'il y a. Environ... Environ... Un dixième de millièmes de Bitcoins par transaction. C'est beaucoup plus cher que... Lorsque vous restez dans le monde de Bitcoin, ce n'est absolument pas cher. Par contre, lorsque vous revendez ou achetez des Bitcoins, ça dépend du comptoir sur lequel vous allez effectuer votre opération. Et c'est quoi ? Par exemple, sur des sites d'échanges en ligne, vous allez avoir des commissions extrêmement faibles, de l'ordre de 0,2%. Un comptoir physique, ici, à l'uson de Bitcoin, comme le nôtre, ça va dépendre aux alentours, entre 6 et 12%. Ça, c'est un lieu physique, on a des coûts absolument différents par rapport à un lieu factuel. Monsieur ? Quel type de portefeuille ? Je ne vous entends pas. Quel type de portefeuille ? Existe-t-il ? Oui. Est-ce qu'il y a mobile ? Il y a... En gros, on a trois types de portefeuilles. On a trois types de portefeuilles. Les portefeuilles centralisées. C'est-à-dire, vous avez une entreprise en ligne avec des serveurs, vous connectez sur eux, vous vous créez un compte et vous leur donnez vos Bitcoins. C'est une banque. Il y a même des applications mobiles sur les Bitcoins ? Bien sûr. C'est une banque. Donc, applications centralisées, vous trouvez un compte en ligne quelque part sur un serveur pour leur confier vos Bitcoins, à charge de pouvoir revenir un jour les récupérer. Exactement le même principe qu'une banque. Deuxièmement, les portefeuilles décentralisées. Décentralisées, ça veut dire que c'est vous-même qui allez détenir les clés privées qui vont contrôler vos Bitcoins. Alors, vous en avez sur les téléphones mobiles, vous en avez sur les ordinateurs. Vous avez également ce qu'on appelle les cold wallets. Il y a vraiment des stockages à froid sur une longue durée. Par exemple, on retrouve des... On en a ici, qui permet de garder vraiment nos Bitcoins sur ce que vous avez acheté monsieur, sur une longue durée. Qui permet vraiment de les conserver très profondément. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les portefeuilles matériels. Par exemple, celui-ci, qui vous offre à la fois une excellente sécurité pour conserver vos Bitcoins, et le contrôle total de vos Bitcoins. C'est-à-dire que vous allez confier à personne pour en garder l'entier contrôle, et en même temps, vous avez une excellente sécurité. Je ne connais pas trop la clé, mais si on perd la clé, est-ce qu'il se passe ? Vous avez un système de sauvegarde qui est sous la forme d'une liste de 24 mots, et qui vous permet de récupérer l'intégralité de votre portefeuille. La clé est déjà sur la clé ? Non. Nous, lorsqu'on voit un produit qui est complètement vierge, c'est à l'utilisateur de l'initialiser, de générer son portefeuille, et ensuite, il peut le reformater si nécessaire. Et d'un coup, on ne garde absolument aucune copie, aucune trace de quoi que ce soit. Et du coup, comme je vous le disais, on a une sauvegarde, on a toujours récupéré l'intégralité du portefeuille. Si évidemment on perd la clé plus la sauvegarde, là, on ne peut plus rien faire. Monsieur, pourquoi est-ce qu'il est anonymat ? Dans la blockchain, on peut voir tout ce qui se passe, donc en théorie, on pourrait retrouver qui à quoi. Est-ce que c'est complètement anonyme ? Dans la mesure où vous, vous demandez les noms du bilan ? Alors, au bon bilan, on dit souvent que le bitcoin est pseudo-anonyme. C'est-à-dire que, bah, le problème est le suivant. Imaginez que vous procurez des bitcoins de façon plus ou moins illégale, et donc c'est de l'argent sale, etc. Vous tenez quand même un compte en bitcoin. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Si, par exemple, vous allez sur un site du commerce et que vous décidez d'acheter quelque chose. Ouais, voilà, vous allez vraiment accumuler une grosse quantité de bitcoin, vous allez acheter une voiture de Tesla. D'accord ? Donc c'est 60 000 euros, 60 000 dollars, si vous le savez. Le problème, c'est que cette opération vers l'adresse bitcoin de Tesla va être gravée dans la blockchain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les autorités américaines, du coup, vont pouvoir aller voir l'entreprise Tesla et dire, tiens, ce jour-là, vous avez reçu de telles adresses une quantité de 70 000 dollars en bitcoin. S'il vous plaît, veuillez nous fournir l'identité de la personne à qui vous avez vendu cette voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? A partir du moment où vous franchissez la limite entre le monde bitcoin et le monde euro ou le monde dollar, vous laissez à nouveau plein de traces. Même chose si vous allez acheter un billet d'avion sur Expedia, il va falloir donner votre nom, donner votre investité, vous laissez une trace. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à partir du moment où vous franchissez l'interface entre le monde bitcoin et le monde euro, vous laissez à nouveau pas mal de traces. Et des méthanoniques. Vous parlez de l'état de risque. Surtout, alors ensuite, vous venez imaginer que vous restez particulièrement fermé, etc. Vous restez uniquement dans l'univers bitcoin. Eh bien, on pourrait très bien considérer que les autorités puissent regarder l'ensemble des adresses bitcoin à qui vous avez envoyé ou desquelles vous avez reçu des fonds et qu'elles s'intéressent à cela. De proche en proche, on va pouvoir remonter en bout d'un moment à quelqu'un, à une adresse qu'on va pouvoir identifier à quelqu'un. Et la personne, on va pouvoir aller la voir et lui demander, tiens, vous avez envoyé de l'argent à cette adresse, à qui appartient cette adresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a une trace de l'ensemble de l'arbre de toutes les transactions, c'est extrêmement facile de pouvoir le remonter même des années plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on dit souvent, ok, vous voulez être anonyme, utilisez des valises de billets. Parce que le bitcoin, vous allez laisser des traces, forcément. Dans tous les réseaux informatiques, on laisse des traces. C'est un net, c'est obligatoire. Le seul moyen d'avoir vraiment d'anonyme, c'est que vous prenez vos valises de billets et vous les donnez à quelqu'un. C'est un peu rare. Non, pas les pigeons. Ou des lingots d'or, ou des produits de réseaux Thor, etc., tout ce qu'on veut. Il y a quand même des traces à certains moments. Toujours. Par contre, on mettra plus les... La personne qui s'arrête de retrouver les traces, elle fera plus de temps. C'est tout, voilà. Il faut juste simplement limiter le... C'est ça. Garner du temps, ça passe. Et puis, comme on le voit, c'est à partir du moment où vous partez dans ce genre de situation à utiliser des valises de billets, à utiliser des filets d'or, etc., on se rapproche forcément d'un monde de plus en plus sombre et de plus en plus inégal. Donc ça devient évidemment de plus en plus dangereux. Non, vraiment, le bitcoin n'a pas forcément la solution pour planquer son argent contre le fisc. Oui, c'est normal, parce que si on prend quelque chose qui valide l'identité de la personne, ça remettrait en cause le bitcoin. Parce que ça permet de signer le numérique, donc valide l'identité de la personne. Et effectivement, si on peut les poser sur la ligne, on ne peut pas passer par l'informatique. Et par contre, vous avez parlé de la spéculation, on a parlé pas forcément de la spéculation. Alors, j'avais entendu que l'idée quand même première du bitcoin, c'était d'éviter la... Comme vous avez parlé un petit peu, personne ne parlait ici de la spéculation sur la valeur du bitcoin, quoi. Donc l'idée première, ce n'était pas de limiter la spéculation, quand il n'y a pas de création de monnaie, limiter quand même la spéculation. La spéculation est finalement sur la valeur, mais pas sur la monnaie en elle-même. Toujours différent. Oui, la spéculation est une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que si on veut véritablement que le bitcoin s'impose comme un moyen de paiement facile, utilisable, etc. Ce qu'on veut, c'est que vous ne soyez pas obligés d'aller chez un marchand et un jour vous payez un dixième de bitcoin pour un produit. Le lendemain, quand vous revenez, vous êtes obligés de payer deux dixièmes. Et ne pas vouloir refaire ses prix tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir un cours qui soit relativement stable, pour que notamment les marchands n'aient pas la terreur de recevoir le bitcoin et que lorsqu'ils vont les transformer en euros, ça ne vaut plus que la moitié de ce qu'ils ont reçu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, une valeur de bitcoin qui soit stable, ce serait une bonne chose pour tout l'ensemble du système et la stabilité chez les marchands. Par contre, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Là, on ne peut pas y faire grand-chose. Si vous voulez influer sur le cours d'un avoir, la seule chose que vous pouvez faire, c'est contrôler artificiellement la quantité qui est émise. Ou réduire, influer sur les taux d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on en influe sur les taux d'intérêt d'une monnaie, on va pouvoir contrôler à peu près le cours de la monnaie par rapport aux autres. Dans le cas de notre bitcoin, on n'a absolument pas ce genre de mécanisme parce qu'il n'y a pas d'autorité centralisée. Du coup, c'est une conséquence qu'on est obligé d'accepter qui est qu'on aura forcément, on en a eu, on en a déjà eu plusieurs, et on aura à nouveau des bulles. On aura à nouveau des bulles spéculatives avec une montée hallucinante du cours du bitcoin et puis un effondrement jusqu'à une valeur à peu près stabilisée. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très biodocrise. C'est potentiellement biodocrise. Entre parenthèses, la dernière énorme bulle du bitcoin a eu lieu au deuxième semestre de l'année 2013. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le deuxième semestre de l'année 2013, on est passé d'un cours de bitcoin qui était de 25 dollars par bitcoin en avril 2013 jusqu'à en novembre, on est arrivé à 1200 dollars. Et ensuite, le cours s'est re-effondré aux alentours de 200 dollars. On pense que cette bulle était notamment due au marché chinois. Et à partir d'avril ou mai 2013, les chinois se sont précipités sur la bitcoin, ils ont acheté énormément, et qu'à partir de janvier environ, le parlement chinois a commencé à mettre vraiment des restrictions sur les échanges entre le bitcoin et le yuan. Donc, ils sont repartis tous en courant. Si on enlève la grosse bulle chinoise de la moitié du second semestre de l'année 2013, le cours de bitcoin, lui, a une constante augmentation, mais clairement, il subit ce genre de phénomène de bulle. On ne peut rien faire. A partir du moment où on est décentralisé, on ne peut pas avoir une autorité qui puisse manipuler le cours, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, c'est juste impossible. Je vais juste prendre la question, monsieur. Excusez-moi, c'est une bonne question. Mais si le bitcoin a une progression en termes d'actifs sous valeur poussée, si on prend pour un... Plus fort, s'il vous plaît. Si le bitcoin, on prend le bitcoin en termes d'actifs, si je parlais comme ça, il y a des des spéculatoires sur le bitcoin, notamment par l'indépidémie d'Asie. Comment on a adressé la valeur portable de monnaie par rapport à l'euro et par rapport au... L'offre et la demande. Parce que là, tout le temps, vous avez une vingtaine de places de marché mondiales où les gens peuvent quotidiennement s'échanger, acheter et vendre de bitcoin. Et le cours est fixé uniquement en fonction de ce que les gens sont prêts à acheter et de ce que les gens sont prêts à vendre. On ne connaît pas, donc c'est comme si on prend par échoché. Contre des monnaies, donc il y a des devises qui sont, je crois, des devises américaines ou japonaises. C'est en fonction, je ne sais pas, de l'offre à la demande sur les devises. Alors, non, justement. Je disais tout à l'heure à monsieur, justement, les devises telles que le dollar, l'euro ou le gain, elles sont plus ou moins contrôlées par les États. Parce que les États... Pardon. Monsieur Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'on appelle du « front activisé ». C'est-à-dire qu'il est en train de créer de la masse monétaire afin de réduire, afin notamment de rendre l'euro moins cher par rapport au dollar. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les gouvernants ont un impact. Ils ont et peuvent également influer sur ce qu'on appelle les taux d'intérêt. C'est-à-dire le prix auquel on va pouvoir acheter ou emprunter des euros ou des dollars. Dans le cadre du bitcoin, on n'a pas ce genre de mécanisme. Donc on est entièrement fixé sur l'offre de la vente. Excusez-moi, contrairement à la banque centrale qui permet d'avoir une création monétaire de bitcoin, si on prend l'offre de la vente, comment on l'appelle la masse monétaire ? Vous n'êtes probablement pas là au début. C'est par un phénomène qu'on appelle le « minage ». Il y a une quantité fixe de bitcoin qui est créée toutes les 10 minutes, il y a 25 bitcoins, et qui va être appelée à diminuer au fur et à mesure du temps, pour être complètement nulle dans très très longtemps, aux alentours de l'an 2140. Il y aura plus de frais à ce monétaire. Mais de toute façon, dans une dizaine d'années, on sera déjà à 20 millions de bitcoin, il n'y aura plus grand-chose. Je voudrais juste préciser qu'on parle de bitcoin qui est spéculatif, mais le marché des devises, c'est hyper spéculatif, puisque 95% des transferts de devises, en fait, ne croissent pas des bières réelles. En fait, bitcoin est autant spéculatif que des monnaies, c'est juste le volume qui est différent, et du coup la stabilité est différente. Et donc pas dans un rapport de 200 en ville ? Pas dans un rapport de 200 en ville, comme c'est pareil. Oui, parce que les volumes sont plus importants, donc ça se visse. Je veux dire, la part de spéculation est identique. Et l'idéal, c'est de ne pas, enfin je comprends. S'il vous plaît, je vais prendre juste la question de monsieur là. Oui, je suis passé à l'écart. Vous m'entendez. Vous m'entendez 25 millions de bitcoins, ça fait quoi de la base monétaire mondiale ? Ou ça représente quoi des flux monétaires ? Aujourd'hui, il y a 14 millions de bitcoins en existence. D'accord ? Sachant que le cours du bitcoin est aujourd'hui à 230 euros, et bien on multiplie les deux, 14 millions fois 230 euros, on va arriver aux alentours de 3 milliards d'euros. Donc la capitalisation totale du bitcoin, c'est 3 milliards d'euros. Vous avez 3 milliards d'euros parce qu'un trader de la bourse trouve dans sa poche sur ce camion le matin. Donc évidemment, c'est tout petit pour l'instant. Mais on pense que si l'économie du bitcoin se développe, s'il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il y a un intérêt, de plus en plus de sociétés qui sont prêtes à accepter le bitcoin et qui trouvent vraiment un intérêt, que cette quantité va être amenée à se développer énormément. Il y a des gens qui parlent à terme d'un cours du bitcoin qui pourrait avoisiner les 10 000 euros par bitcoin, voire 100 000 euros. Évidemment, si on a des bitcoins, on commence à espérer que la valeur va fortement augmenter au fur et à mesure des années. Monsieur. À Paris, il y a combien de magasins qui prennent le bitcoin ? Alors, vous avez un site qui est très intéressant qui s'appelle Coinmap, C-O-I-N-M-A-P, qui répertorie l'ensemble des magasins physiques dans le monde qui acceptent le bitcoin. D'accord ? À Paris, on va trouver à peu près 5 ou 6 restaurants, deux bars dont notamment celui qui est juste en presse de chez nous et que nous avons convaincu, un coiffeur, un dentiste si je me souviens bien. Donc voilà, ça reste à peu près 2-3 magasins de bitcoin en gouvernement. Donc ça reste globalement assez limité. Si vous allez à Londres ou à De La Haye, à Amsterdam, là, vous avez beaucoup plus de... Vous avez notamment une avenue entière à l'air aux Pays-Bas dont tous les magasins acceptent le bitcoin. C'est potentiellement intéressant. Et donc Monoprix. Ça fait avec moi. Je pense que la personne, le manager chez Monoprix qui a accepté, qui a annoncé qu'ils allaient accepter le bitcoin, a dû être mis dans un cachot. On a plus jeune dans son lieu de parler, on va en parler plus jeune. Il n'y a plus à son passe de parler. Il n'y a plus à son passe de parler. Il n'y a plus à son passe de questions. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On va se oublier. J'ai une question. Quelles sont les perspectives du bitcoin en matière de promotion ? Quels sont les freins du bitcoin ? Quel est l'objectif du bitcoin en termes de vision dans 10 ans ? Alors, les freins, la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément confiance. Il y a quelque chose qui est nouveau. Surtout que des escrocs dans la ville, il y en a. Il y a pas mal d'escrocs. Il y a des gens qui vont faire miroiter des milliers de cents. Qui vont dire, investissez dans mon produit. C'est formidable. Vous allez le voir. C'est extraordinaire. Pour donner un titre d'exemple, il y a encore un scandale. Il y a même par mois de gens à qui on avait revendu des parts de textes écrits par des auteurs célèbres en français. Qui a entendu parler de ce problème ? D'accord. Donc, imaginez, quelqu'un a acquis une librairie avec des écrits originaux de Voltaire, de Rousseau, etc. Des auteurs comme ça. Et il vous revend des parts à 5 000, 10 000, 20 000 euros, etc. La personne à la question était un escroc qui avait en fait revendu 15 000 fois à la même part à toutes sortes de gens. Mais il y a souvent partout. Forcément, les gens n'ont pas forcément confiance. Évidemment qu'on va se méfier. Donc nous, on est là pour aussi montrer que, regardez, on discute, on montre comment les choses se passent véritablement. D'un point de vue technique, il y a aussi quelque chose qui est fondamental. C'est quoi si monsieur vous êtes familier avec les termes open source ? Oui. Dans le monde informatique, on appelle open source un programme informatique dont tout le monde est capable de lire le contenu. Et alors, dans le protocole Bitcoin, le protocole Bitcoin est dit open source, logiciel libre en français. Ça signifie que moi, n'importe quel informaticien, est capable d'aller lire le contenu complet du code Bitcoin et de voir éventuellement, tiens, est-ce qu'il y aurait une faille ? Tiens, est-ce que l'auteur, est-ce que le créateur de Bitcoin n'aurait pas mis une faille à l'intérieur pour pouvoir récupérer tous les Bitcoins lorsque ils auraient pris suffisamment de ça ? Non mais c'est vraiment des questions légitimes. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait ça ? Eh bien non, on est capable de lire le contenu complet du code et de voir que non, il n'y a aucune faille. Sinon, s'il y en avait une, vous pensez bien que quelqu'un l'aurait déjà exploité. Donc, la confiance. La confiance, c'est vraiment l'aspect fondamental. Réussir à établir la confiance, réussir à montrer aux gens que oui, c'est une technologie solide, que c'est une technologie qui aide l'avenir et qui peut servir vraiment à faire des paiements, notamment sur Internet où on est encore vraiment à l'âge de pierre. Qu'est-ce que c'est un paiement sur Internet ? Vous prenez votre carte bleue, vous prenez une photo de la carte bleue, et c'est la même chose. Vous les enjeurez à envoyer le contenu de votre carte bleue, c'est hallucinant. Donc, essayez de mettre en place quelque chose qui soit beaucoup plus sécurisé que les paiements en carte bleue actuelles, et surtout aussi quelque chose qui soit complètement décentralisé. Parce que l'histoire nous a montré que les sociétés, lorsqu'elles ont un produit qui a du succès, elles auront tendance à essayer d'en tirer un maximum au fur et à mesure du temps. De se dire, tiens, on va augmenter les commissions. Tiens, on va modifier les conditions d'utilisation. Tiens, on va restreindre ceci et cela. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois entièrement sécurisé et totalement décentralisé. Et qui est vraiment, vraiment unique. Il n'y a personne qui n'avait jamais créé une technologie de ce genre. Sinon, justement, vous me demandiez quel est l'objectif à 10 ans. L'objectif à 10 ans, ce serait vraiment, idéalement, qu'il y ait de plus en plus de sites d'e-commerce qui acceptent le bitcoin, qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs qui puissent payer très facilement sur les sites d'e-commerce sans bitcoin. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des technologies qui vont nous permettre, bientôt, dans quelques mois, de pouvoir utiliser des terminaux de paiement qu'on trouve chez tous les marchands en France pour pouvoir directement payer dans bitcoin. C'est quelque chose que nous-mêmes nous sommes en train de développer. Il suffirait pour le marchand de pouvoir mettre en place une mise à jour du logiciel présent sur son terminal de paiement pour accepter immédiatement le bitcoin. C'est quelque chose d'absolument trivial. Mais là, il y a des paiements différés. Ce ne sera pas possible. Non, on parle des bitcoins. On pourrait, d'ordre de déjà, faire un paiement immédiat pour bitcoin sur un TPE. C'est transparent pour le marchand. Donc, ça revient dans un euro pour lui. Ce serait toi. Alors, on peut faire ce genre de système. C'est juste pour vous donner un exemple. C'est-à-dire que je peux arriver chez un marchand avec mon portefeuille bitcoin. Le marchand, il a son TPE sur lequel il y a le NFC. Je fais ma transaction en bitcoin. Je m'approche de son terminal. La transaction se déploie sur son terminal. Il accepte le paiement en NFC. J'ai payé et je reçois mon produit. Et lui, c'est gratuit. Il ne paye pas les charges. Lui, il n'a rien. Alors, évidemment, il a loué son TPE. Enfin, non, mais tu parles de... Il y a certaines compétences qui ratisent la carte bleue. C'est une charge. Il peut convertir le bitcoin en euros. Il peut convertir le bitcoin en euros. Il peut convertir le bitcoin en euros. Alors, il y a certains services, notamment un service américain qui s'appelle BitPay, qui vous permet d'aller jusqu'à 30 000 euros mensuels de conversion d'euros, de bitcoin en euros gratuitement. Donc ça, pour les marchands, c'est idéal. Le marchand en classe, c'est le terme. C'est quelque chose que nous lui avons configuré. Il utilise le service BitPay. Il reçoit des BitPay et à la fin de la journée, il reçoit des euros. C'est quoi ? C'est quoi ? Pour les particuliers également ? Pour les particuliers ? Pour les particuliers ? Non, c'est uniquement les entreprises ? Oui, il faut recevoir. Je ne peux pas avoir de compte chez BitPay. C'est BitPay ou BitPay ? Pour les particuliers ? Pour les particuliers ? Pour les particuliers ? Pour les particuliers ? Excusez-moi concrètement, si ça se passe comment ? Ok ? Contrairement, si c'est simple chose ? Vous arrivez là-bas, vous leur dites bonjour, vous avez un café. Je vous appuie en Bitcoin. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il prend son téléphone mobile. Donc, le T, n'importe quel téléphone mobile, un Android ou un iPhone. Coût d'investissement pour le marchand ? Zéro. Il est juste pendant son iPhone sur laquelle il a installé l'application. Il prend son application Bitcoin, il dit, ok, je facture 2,50€. Il n'a pas à se convertir en Bitcoin ou quoi que ce soit, il dit juste 2,50€. Sur l'application, il y a un QR code qui apparaît. Est-ce que c'est un QR code ? Moi, client, je sors mon portefeuille Bitcoin, je flash le QR code qu'il me tend avec son portefeuille. C'est une application sur ton téléphone. Moi, client, je sors mon portefeuille Bitcoin sur mon téléphone, je flash son QR code. L'application me dit, voulez-vous payer 2,50€ pour telle adresse, l'adresse du marchand ? Je fais, ok, il reçoit le paiement immédiatement. J'ai terminé. En même temps, ça dure. Alors, c'est immédiat. En quelques secondes, on va recevoir. Ça, c'est bon. Une parenthèse, pour qu'un paiement dans le monde Bitcoin soit véritablement validé par l'ensemble du réseau, c'est-à-dire par la blockchain, il va falloir attendre une dizaine de minutes. Alors, on va forcément attendre une dizaine de minutes si c'est pour un achat conséquent. Par exemple, une voiture. Et personne ne vous forcera à attendre une dizaine de minutes pour acheter un café. C'est une technologie Bitcoin ? Oui, c'est une technologie Bitcoin. Ça existe aujourd'hui. Mais c'est comment ? C'est des codes d'appliques qui font ça ? Des maîtres un peu à cause ? Oui, il y a effectivement d'autres types d'appliques qui font ça. La particularité du Bitcoin, c'est véritablement son aspect décentralisé. Monsieur ? C'est ça. Voilà. Pour toute la population, c'est le pouvoir dans le monde. Oui. Est-ce qu'il y en a un sage ? C'est clair. Il y a déjà monsieur qui avait posé la question. Oui. Parce qu'un Bitcoin, on peut le découper jusqu'à 100 millions de parties. Donc, je peux avoir des midi-bitcoins, je peux avoir des micro-bitcoins et je peux avoir des centièmes de micro-bitcoins. Donc, même si un Bitcoin valait 100 000 euros, je pourrais toujours payer avec des micro-bitcoins mon café au café en face. Ce n'est pas le même cas. Enfin, c'est des entrées, mais ce n'est pas le même cas de l'IPv4 et l'IPv6. Ah oui, ça. L'IPv4. Vous savez, on est encore sur l'IPv4. Non mais j'essaie, mais on est obligé de retravailler le protocole. Enfin, on a fait voler le protocole. C'est ça. Enfin bon, c'est un corail un peu. Si le Bitcoin se développe beaucoup, on risque d'avoir un trafic qui va être des milliers de fois celui qu'on a aujourd'hui. C'est intéressant. Ou peut-être plus. Oui. Donc, comment ça va se passer dans la blockchain qui va devenir une taille gigantesque ? Les blocs vont tomber toutes les secondes. Non. La puissance de carbure. Je ne sais pas. Est-ce que ça va coincer ? C'est un vrai problème. Vous avez raison. Alors, justement, pour tout vous dire, aujourd'hui, les blocs sont strictement limités en taille. Les blocs sont strictement limités en taille à tel point que ça nous restreint à environ 7 transactions par seconde. Le réseau Bitcoin, pour l'instant, ne peut pas supporter plus de 7 transactions par seconde à cause de la limitation de la taille des blocs. Aujourd'hui même, on est en train de discuter. Il y a des propositions qui sont en train d'aboutir, qui ont même peut-être déjà abouti. Non, 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 c'est une grosse confusion. Est-ce qu'il faut un consensus qui soit d'accord pour qu'ils puissent modifier le protocole ? Bien sûr qu'on puisse mettre d'accord. Il y a une discussion au sein de la communauté Bitcoin sur, évidemment, le besoin impérieux qu'on a d'augmenter la taille des blocs. Un bloc, c'est l'ensemble des transactions qui ont eu lieu sur une dizaine de minutes. Donc, on va être forcé d'augmenter la taille des blocs pour pouvoir tenir plus de 7 transactions par seconde, ce à quoi on est en train d'arriver là, maintenant. Alors, vous avez différentes propositions de gens qui veulent à la fois faire des blocs beaucoup plus gros, ou alors des blocs qui seront d'une taille variable en fonction des besoins, etc. Tout ça, c'est en train d'être discuté. Mais, clairement, lorsque l'on se sera mis d'accord, il faudra qu'il y ait un consensus à travers tous les gens qui font tourner les nodes du réseau de la blockchain pour pouvoir accepter la modification et pour pouvoir mettre en place une nouvelle version des blocs. Alors, vous avez tout à fait raison. Vous savez que, au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de transactions, la blockchain va croître de plus en plus vite. Ça, c'est un problème. Alors, il y a des gens qui disent, c'est un bon problème. Pourquoi ? Parce que les capacités des machines à l'heure actuelle en disque dur, les capacités d'évasion sont en constante augmentation et augmenteront plus vite que la taille des blocs qui seront générées dans la blockchain. D'autres personnes disent, si, ça va être un problème. On va, au bout d'un moment, il n'y aura plus que des très très gros serveurs qui pourront faire tenir la blockchain pour voir des télé-octets de données. Alors, il y a des gens qui travaillent sur des solutions. Des gens qui réfléchissent à des solutions. Une solution possible, c'est ce qu'on va appeler les side-chains. C'est-à-dire, imaginez la blockchain comme ça va être un bloc. Un bloc, c'est une petite transaction qu'il y a eu sur les dix dernières minutes, qui va être reliée au bloc suivant et ainsi de suite. Une chaîne interrompue de blocs qui suivent les uns les autres. Et au bout d'un moment, on va dire, je vais prendre une quantité de Bitcoin d'un bloc. Et je vais créer une nouvelle chaîne identique à la blockchain à partir de cette quantité. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur cette sous-chaîne, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et la chaîne, la blockchain principale, elle, ne sera... Pour elle, les blocs que j'ai extraits, ils n'auront plus aucune transaction. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, les transactions, elles, elles continueront dans la side-chain. Un jour, les Bitcoin que j'aurai extraits de la blockchain principale, et qui seront dans la side-chain, seront re-injectés dans la blockchain principale. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, on pourrait imaginer de créer tout un tas de chaînes latérales sur lesquelles on pourrait faire vivre des quantités de Bitcoin plus ou moins importantes, en fonction des besoins. Ce qui permettrait de garder la blockchain à une taille absolument raisonnable, et de pouvoir avoir des chaînes latérales qui croiseront avec leur propre taille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quelqu'un me dit, c'est de la sous-chaîne, c'est vraiment rentré ? Oui. Donc, c'est clairement une forte limitation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment... Ça, c'est vraiment aujourd'hui, techniquement, c'est le problème fondamental sur lequel les gens sont en train de travailler. Oui, mais c'est réduire le temps de 10 minutes en 5 minutes ? Alors, ce serait la même chose. Il faudrait forcément faire une modification au protocole. Et pour faire une modification au protocole, il faut vraiment établir un consensus avec l'ensemble de la communauté. C'est vraiment comme ça que les modifications se font. Pour qu'il y ait une modification, il faut vraiment le consensus. Bien sûr. Oui, il faut se mettre d'accord sur le consensus. Et une fois qu'on a validé, comment on va se faire le deployment ? Comment on va se faire le deployment ? Tous les gens qui font tourner ce qu'on appelle les nodes Bitcoin, ils vont pouvoir les mettre à jour. D'ailleurs, c'est mettre à jour un logiciel. D'accord. Sur leur serveur, particulièrement le logiciel est mis à jour, il y a la nouvelle version et on peut commencer à travailler avec la nouvelle version du protocole. D'accord. Donc pourquoi je fais à jour une application ? Oui. Ok. Justement, moi, ça va être testé, ça va être validé. Mais si les gens, c'est qu'on fait un roadmap ? Alors, évidemment, les gens, ils travaillent sur ces questions. Mais je sais que notamment dans le problème de la modification de la taille des blocs, la modification va être automatiquement déclenchée, si je ne dis pas de métisse, va être automatiquement déclenchée lorsque le réseau s'apercevra qu'un certain pourcentage des nodes auront été mis à jour. Donc vous voyez, automatiquement, dès qu'on atteindra par exemple 80% des nodes qui ont été mis à jour, la modification se fait partout en même temps. C'est les derniers blocs minés, en fait. C'est les derniers blocs minés ? Oui. On ne peut pas savoir les nodes qui ont été mis à jour. Ah oui. Les derniers blocs minés qui font l'attention qu'ils indiquent. Voilà, tranquille. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. Ça a du sens, carrément. Mais actuellement, ça tombe dans mon esprit, les blocs chènes actuellement, c'est localisé principalement dans les pays, qui sont en cours dans les pays azétiques. C'est normal, ils n'ont pas gagné aujourd'hui. Je ne sais pas si il y a une carte indiquant la localisation des nodes. Si. Oui, c'est vrai. Un node, c'est une adresse IP. Donc oui, on est localisable. Oui, c'est vrai. C'est aussi correlatoire par rapport aux pays qui proposent davantage de... Je ne sais pas vous dire. Margot. La France, c'est le troisième pays en node. On est pas mal placés, mais c'est des États-Unis qui ont 40% des nodes. Parce qu'il y a pas mal de proportions entre le maège des nodes et aussi la proportion des difficultés dans les pays. Si, si. Parce que plus la technologie est amortée, plus il y a des gens qui dépendent. Monsieur, je voulais savoir, en dehors des soirées de vulgarisation qu'on vous fait là, où y a-t-il des formations pour ceux qui veulent ménage ? Non, on ne fait pas des formations pour ménage. Qu'est-ce qu'il y a ? On fait des formations destinées notamment aux entreprises. Voilà. Aussi, surprenant que ça puisse paraître, les clients qui sont les plus intéressés ce sont les banques. Ah ! Et c'est un marché pour eux ? Vous avez déjà eu plusieurs banques qui sont venus nous voir pour des formations. Du coup, là, c'est clairement payant. D'accord. Alors, nous, on fait un focus beaucoup plus sur les utilisations que les banques pourraient faire, notamment au niveau de la blockchain, etc. On n'a pas spécifiquement d'informations sur le minage. Par contre, moi, je vais vous dire juste une chose sur le minage, monsieur. C'est qu'aujourd'hui, c'est absolument pas profitable. Aujourd'hui, si vous pouvez vous lancer dans le minage, vous allez probablement plus perdre de l'argent que tout le monde. Que mon fils qui est... D'accord. J'avais pas dit... T'es confiant. 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 pour récupérer des serveurs de minage, on peut les installer, c'est gratuit, c'est ouvert. Il y a des gens qui viennent me voir, qui disent, tiens, moi j'ai potentiellement envie de gagner d'argent avec le bitcoin et tout, je me lançais dans le minage. Moi je leur dis souvent, oublier le minage, vous voulez gagner d'argent avec le bitcoin, là aujourd'hui c'est encore possible, mais c'est en créant des services. Regardez qu'est-ce qu'il existe comme service habituellement, pour vous demander, demandez-vous qu'est-ce que le bitcoin pourrait apporter, parce qu'il pourrait faire un service donné plus rapidement, plus efficacement, de façon plus sécurisée. Aujourd'hui, l'écosystème des entreprises bitcoin est encore complètement ouvert. Dans dix ans, ce ne sera probablement pas le cas. Il y aura déjà eu probablement des entreprises qui seront déjà plus ou moins bien implémentées, et ce sera beaucoup difficile de rentrer sur ce marché et de faire des nouveaux services. Mais clairement, aujourd'hui, quelqu'un qui en veut un entrepreneur, un entrepreneur qui en veut peut très bien commencer. Comme vous ? Nous, on essaie de faire notre petit mélange de chemin, mais l'entrepreneur, là aujourd'hui, bon, il a encore la voie grande ouverte pour créer des services sur téléphone mobile, sur internet, sur les services d'e-commerce. Vous avez un cours sur le bitcoin ? Pardon ? Vous avez un cours sur le bitcoin ? Euh, oui, la maison du bitcoin. Et vous ? Ah, moi personnellement, non. Monsieur ? C'est quoi l'intérêt de l'aspect du bitcoin dans une maison de fusil ? Ou sur un site ? Euh, payé en espace. Ou en carte du bitcoin. Alors que sur un site, il vous prend uniquement des firmes. Et puis, c'est la facilité. Euh, sur les plateformes d'échange en ligne, euh, en gros, vous pouvez compter une semaine avant de pouvoir obtenir votre bitcoin. Parce que d'abord, il va falloir créer votre compte. Ensuite, il va falloir envoyer vos propriétés d'identité, euh, profs de domicile. Ensuite, il va falloir faire un firmement depuis votre banque vers le compte en banque du trader. Et enfin, là, vous pourrez lancer un nombre d'achats, euh, sur le marché, en disant, je vais acheter une bitcoin à 250 euros, ou euh, tel montant. Donc, alors, pourquoi ils demandent mon adresse, euh, physique ou également, ils demandent une identité ? Ils veulent votre identité, oui, bien sûr, pour éviter tout le problème d'éducation fiscale ou autre. Mais, même chose ici, à notre comptoir physique, on vous demandera également une pièce d'identité. C'est l'État qui l'impose ? L'État ne l'impose pas encore. Ah bon ? Nous, on a préféré prendre les devants. On préférait prendre les devants et s'assurer que le jour où un policier arrive chez nous avec une commission obligatoire, et nous dit, euh, je veux connaître l'identité de la personne qui a fait telle opération, tel jour, on puisse, euh, leur fournir l'information. Ouais, par rapport à cette banque, là, dans les cafés, là, pour ceux qui ne peuvent pas... Alors, dans les cafés, euh, dans le supercafé avec les distributeurs, pour l'instant, vous pouvez y aller, vous pouvez mettre de l'argent dedans, et personne ne vous posez attention. Nous, nous voulons établir quelque chose qui est pérenne. Donc, dans 5 ans, on puisse encore être là, et qu'on n'a pas été fermé par les autorités, et que là, on n'a pas eu une descente de, euh, comment il s'appelle ? Les gardes financières... Le bras armé du... Les gardes financières... Les gardes financières... C'est ça ? Oui, c'est ça ? Trackfin. Trackfin. Voilà. On veut pas avoir une descente de Trackfin, alors. Monsieur ? Sur l'interdiction du bitcoin... Oui, donc si vous avez bien compris, il y a la Chine et la Russie ? Alors, la Chine n'a pas spécifiquement interdit le Bitcoin. Ils ont juste interdit l'échange entre le Yuan et le Bitcoin. D'accord ? Donc on peut, par exemple, toujours miner le Bitcoin en Chine, et pas l'échanger contre le Yuan. D'accord. Et la Russie, c'est un peu plus douce. Alors, pour quelles raisons, est-ce qu'ils ont fait ceci ? Et est-ce que ça pourrait s'admiquer ? Fuit des capitaux, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire ? Fuit des capitaux, blanchiment, blanchiment. Si on veut de blanchiment, etc., échapper à l'autorité, échapper à l'impôt, etc., etc. Dans le cadre de la France, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que, comme on a un système qui est vraiment intégré avec l'informatique, etc., dès que vous allez franchir la frontière entre le Bitcoin et l'Euro, vous allez laisser des traces extrêmement visibles. Dans le cadre du marché chinois, c'est peut-être encore absolument pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après, les implications en Europe. Nous, nous avons notre président, Eric Finchweck, qui a été notamment reçu par le Conseil économique et social il y a quelques mois. Et le Conseil économique et social a produit un rapport sur le Bitcoin, le crypto-monnaie et également les monnaies locales. D'après ce que nous avons pu en voir, il y a une attitude qui est un point où je valente bien entendu. La dernière chose qui voudrait, c'est que les gens puissent utiliser des cartes pour pouvoir faire de l'évasion fiscale. D'un autre côté, il y a aussi cet espoir que dans une dizaine d'années, cette technologie est directement reprise et que potentiellement, elle ait créé des emplois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on ne se retrouve pas le mec dans l'eau comme on s'est retrouvé il y a une quinzaine d'années où on se retrouve avec des entreprises. Il n'y a pas un seul champion français ou européen dans le monde de l'Internet à l'heure actuelle parce que nous, on n'a pas développé la question. Si dans une dizaine d'années, il y a encore 2-3 entreprises européennes qui ont un poids sur le marché mondial autour du Bitcoin et que l'une d'entrée derrière l'autre, on va déjà pas se plaindre et on va espérer que les autorités puissent le ballon au moins nous regarder avec un minimum de bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, évidemment, créer des emplois et faire enchaîner un peu le mix, c'est une sacrée priorité. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, au-delà des banques, est-ce que le gouvernement va venir vous voir et s'intéresse à comprendre le Bitcoin ? C'est même pire que ça. Nous, nous sommes allés voir TrackFin. TrackFin, donc, c'est l'organisme qui surveille les transactions financières, etc. Nous leur avons dit, regardez, voilà ce qu'on fait. Nous, mon compte Bitcoin ici, on garde l'identité des gens, on a une base de données qui traque tout ce qu'on fait, on a des factures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on fait des choses proprement ou est-ce qu'on prend un risque ? Et la réponse qu'on a eue, c'est... C'est pas. Nous n'avons pas au sud de directive. Nous n'avons pas d'occupation officielle, etc. En réalité, je les comprends. Ces gens, ils sont là pour appliquer des lois, ils sont là pour utiliser règlements. Ils vont pas nous sortir des choses qu'ils ont sorti de leur chapeau. Le fait est que, pour l'instant, il n'y a aucune réglementation. On essaie de faire quelque chose vraiment le plus proprement possible. On veut quelque chose qui soit pérenne, on veut quelque chose... Voilà, c'est un problème pour les business. En fait, s'il n'y a pas de réglementation où ils ont tous se dire, du coup, c'est peut-être illégal, c'est peut-être dangereux. Alors, si c'était réglementé, dans ce cas, ils n'utilisaient beaucoup plus. Alors, il existe encore une règle dans la démocratie qui dit que tout ce qui n'est pas spécifiquement interdit, il est illégal. C'est un peu passé au crowdfunding. Il y a des gens, bien entendu, qui font du crowdfunding en Bitcoin. Ah bon ? Bien entendu. Mais, alors, vous avez raison. Autant, pour un particulier, c'est pas trop compliqué. Si vous achetez, vous rendez des Bitcoin, vous allez déclarer votre plus-value. Si vous êtes la société à l'ISF, vous allez déclarer ce que vous possédez. Autant, pour une entreprise, ça va être vachement plus compliqué. Parce que, selon que vous avez considéré que les Bitcoins que l'entreprise possède sont des assets, sont des moyens de paiement, sont quelque chose qu'elle a reçu en paiement de service, etc., etc., ça va être super compliqué. On essaie, pour l'instant, de faire quelque chose de plus proprement possible. Puisque, dans la notion que c'était illégal, on a pas eu le droit de le faire encore. Et j'ai un ami, en fait, qui est intéressé pour accepter les Bitcoins dans son business. Et vous dites, je suis heureux de savoir comment vous avez fait pour convaincre le business, le bar qui est en place. Quel est le processus que vous avez recommandé ? Ou je pourrais appliquer avec lui, simplement ? Alors, on a montré BitPay. OK. Donc, le service qui permet de faire un paiement en Bitcoin facilement chez eux en une minute, et qu'ils reçoivent des euros à la fin de la journée sur leur compte en banque. Après, les euros qu'ils ont reçu sur leur compte en banque, BitPay nous établit des factures. Vous pouvez très bien dire que toutes les factures que j'ai faites en Bitcoin du mois, et que vous les génère, vous pouvez déclarer très généralement, et évidemment, faire payer la TVA sur les meilleurs en question. Je vous parlais tout à l'heure de ce TVA, c'est la TVA sur l'achat de Bitcoin contre les euros, qui est l'exemple de la TVA. C'est absolument pas l'achat d'un produit en Bitcoin. C'est trop beau. C'est bien. Ah, c'est bien. Comment BitPay est rentable ? Pour l'instant, ils ne cherchent pas à être rentables. Pour l'instant, vous savez, Amazon non plus. Encore aujourd'hui, Amazon n'est pas rentable. Tout ce qu'ils cherchent pour l'instant, c'est à développer leur marché, avant de s'imposer comme un véritable cran parmi ces écosystèmes. Et après, on verra. Alors, d'ores et déjà, BitPay, ils vont vous dire que si vous faites plus de 30 000 euros de transaction par mois, là, ils vont commencer à vous faire payer une commission sur les transactions que vous effectuez. Mais clairement, ce qu'ils veulent, c'est se développer, s'imposer. C'est Américain, c'est ça ? Oui, c'est Américain. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas d'une pointe, c'est la confiance. Pour avoir la confiance, déjà, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui ont parlé, qui ont développé, qui terminent tout ça. Effectivement, là, c'est la main de la communication. Et effectivement, ce qui fait que plusieurs d'autres personnes qui adaisent l'idée, toute la confiance de cette idée est grande à tout ce qui donne une valeur en vous. Et c'est aussi la valeur d'usage. Vous voyez ce que je veux dire ? Si les personnes trouvent véritablement un intérêt, on n'a pas à se lancer dans le Bitcoin. Enfin, aux États-Unis, il y a tout un nombre libertariens. C'est-à-dire des gens qui sont, en France, on les considère plus ou moins comme l'extrême droite américaine, qui veulent absolument réduire la puissance de l'État. Ils veulent vraiment avoir un État qui soit prévu aux fonctions régaliennes les plus basiques. Et ces gens se lancent à fond dans le Bitcoin pour justement affaiblir l'État fédéral américain. Nous, je pense qu'on est sur une optique très consciente. On ne veut pas se lancer dans un projet politique. On veut juste créer quelque chose qui soit utile. C'est vraiment une technologie qui commande la vie facile aux gens, qui peut vraiment sécuriser les échanges, qui peut créer de la valeur, qui peut créer des enfants. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ici, dans cette salle, il y a plus des gens qui sont soit des financiers, soit des informaticiens. Ce n'est pas la personne lambda qui va... Effectivement, le travail, votre travail, c'est vraiment la chose la plus accessible, la plus simplifiée pour une personne lambda qui va plus t'acheter une baguette. Il n'y a pas une personne lambda, je ne comprends pas non plus qu'une personne lambda. C'est quoi une personne lambda ? C'est quelqu'un qui n'a pas la même spécialité que vous ? Une personne lambda, c'est une personne qui, à 20 ans, nous disait, « Mais pourquoi j'aurais besoin d'avoir une adresse e-mail ? » Vous voyez ce que je fais ? C'est simplement des pratiques, des cultures différentes. C'est vraiment ça à dire des personnes. C'est un peu... Il y a ceux qui connaissent, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ne l'ont pas. Et c'est très mauvais ça. J'ai des gens, mais je crois que c'est joyeux. On ne peut pas en faire à mesure, à partir de gens qui sont des early adopters, qui développent la technologie et qui la répondent autour d'eux. Je me souviens encore de ma maman, il y a une vingtaine d'années, qui m'a appelé au téléphone, « Tu as reçu mon e-mail ? » C'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde des jeunes de cette génération, Facebook et tout, c'est tout à fait normal. Non, mais c'est des incluses en informatique, excusez-moi. La génération de Facebook, c'est souvent des incluses en informatique. C'est parce qu'ils sont jeunes qui connaissent en informatique. C'est parce qu'on leur a facilité l'usage. C'est parce qu'on leur a facilité l'usage. L'usage, ce n'est pas le bon sens. C'est pas la même chose. C'est plutôt facile son usage. Il n'y a pas non plus d'être sur un pied d'estin et dire, oui, on connaît ça. Et ceux qui connaissent ça, ils connaissent autre chose et d'autres choses. Il faut faire taille attention. Moi, je connais un petit peu le milieu du livre. C'est ce qu'il y a de Google, d'open source, les livres. En Chine, on n'a pas les pieds. C'est trop important. Il faut considérer les gens. Les gens ne sont pas les deux. Pour leur montrer ses intérêts, il n'y a pas ceux qui connaissent ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui ont des connaissances. Ceux qui ne connaissent pas là, c'est que l'iPhone, c'est un iPhone. Ça ne sert pas. Ce qu'on définit, c'est un usage. Effectivement, derrière l'iPhone, on a un usage. Je vous avais d'accord avec vous. Parce que si on regarde le monde du livre, il y a une trentaine d'années, on disait, regardez, Linux va conquérir le monde, on ne voit plus Windows, etc. Regardez aujourd'hui. Un Android, c'est sur une base Unix. iOS, c'est sur une base Unix. On utilise presque tout le quotidien des ordinateurs Unix. Et on a l'usage. Effectivement, les gens ne savent même pas qu'ils ont un Unix dans les mains. Mais nous, on veut faire un sujet avec Bitcoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille sur ce genre de produit. Parce que ça, ça va être un portefeuille qui va nous permettre d'avoir un portefeuille ultra sécurisé, sans que les gens aient à se préoccuper d'avoir telle ou telle distribution, de garantir leur sécurité, de s'installer un firewall ou autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Clairement, je suis absolument d'accord avec vous, Il ne faut pas que les gens sachent même ce que c'est qu'une blockchain, ou ce que c'est qu'une adresse privée, sans que ce soit un moyen de paiement d'usage facile. Oui, il faut Snap Snap, tout Snap. Voilà, c'est ça. L'usage, d'accord. C'est après les spécialistes, les spécialistes, voilà. C'est des techniciens. On est tout à fait d'accord. Techniciens. Monsieur, au-delà du e-commerce, est-ce qu'il y a déjà des usages ? Le Bitcoin a montré une niche, le Bitcoin a montré des valeurs particulières. Alors, on peut citer par exemple les micro-pédants. Vous savez, si vous allez sur le site de la Croix-Rouge, vous allez pouvoir leur faire un don. Alors, si vous utilisez une carte bleue, et que vous dites, je voudrais faire un don de 1€ à la Croix-Rouge, ça va juste être ridicule, puisque ça va se faire en commission, ça va être ridicule, et au final, la Croix-Rouge ne prend absolument rien du tout. Si vous voulez faire un don de l'équivalent d'1€ en Bitcoin, la Croix-Rouge, elle a son adresse Bitcoin qui est disponible sur son site, elle va recevoir 1€, à 0,1 centime près. On va pouvoir faire des micro-transactions ultra-facilement comme ça, pour pouvoir faire des micro-paiements sur des sites internet. On observe à l'heure actuelle des gens qui sont par exemple sur des forums, lorsqu'il y a quelqu'un qui fait un commentaire particulièrement intéressant sur un forum, les gens vont pouvoir lui donner un tip, un pourboire de quelques centimes, 1€. Ça, à part le Bitcoin, il n'y a absolument aucun moyen de faire bon pour pouvoir faire ça à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être pour vous donner un exemple. Un autre exemple, avec mes collègues, quelquefois nous allons au restaurant. Donc nous arrivons au restaurant à 3-4€, et quand on a fini de manger, il y a plus de personnes qui vont payer avec sa carte bleue. Heureusement, on n'a pas toujours un restaurant qui accepte le Bitcoin. Et les autres, tout simplement, vont le rembourser en Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Il suffit de prendre chacun un autre portefeuille et de verser la seule ou centaine de prêts en Bitcoin pour pouvoir la rembourser tranquillement. Il y a quelqu'un qui vient de développer, vous couvertir sur l'île de la pousse payée entre copains ? Ah, mais n'importe quel portefeuille du Bitcoin vous permet de vous payer entre personnes sans le rendre intermédiaire. N'importe quel portefeuille fonctionne de la même façon. Il n'y a pas, dans le monde du Bitcoin, il n'y a pas de notion entre « je suis un commerçant », « je suis un particulier », etc. Chacun des acteurs a la même possibilité de recevoir ou d'envoyer de l'argent. C'est du Périn, oui, c'est du Périn. Il n'y a pas de notion verticale ? Oui. Non, non, c'est du Périn. P2M. 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 D'accord. En français, c'est Périn. D'accord. En français, c'est Périn. Périn. Est-ce que je ne serais pas venu au bout de toutes vos questions ? Ah, c'est que j'avais répondu à ma décision. Attendez-vous, qu'est-ce que vous nous parliez de faire ? Pour enseigner, regardez, allez chercher, vérifiez tout ce que j'ai pu vous raconter. Je suis peut-être un énorme menteur. Allez vérifiez, regardez. Sur Internet. Sur YouTube. Sur YouTube, vous avez des sites qui sont intéressants. Est-ce que vous parlez anglais ? En français. Alors, vous avez un excellent site qui s'appelle Bitcoin.fr. Et la vidéo sera disponible sur Bitcoin.fr. Pour ceux qui veulent voir. Vous parlez de quel site en anglais ? En anglais, vous avez un site qui s'appelle Reddit. R-E-D-I-T. R-E-D-I-T. Donc, si vous cherchez juste Reddit Bitcoin. Bitcoin.org. C'est un énorme forum. Il comporte des centaines de milliers d'utilisateurs. Et notamment, il y a des sous-forums qui sont destinés à Bitcoin. Alors, je cite souvent Reddit parce qu'il y a vraiment toutes les informations qui apparaissent la plupart du temps sur Reddit. Sauf bien sûr sur Bitcoin, comment les faire. C'est vous qui exactement. C'est vous qui collabore aussi. Ah oui, je collabore tout seul. J'ai l'intention. Donc, allez en ligne. Vérifiez les informations. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir plusieurs aspects sur les informations qu'on a pu vous donner. Non, mais c'est bien entendu d'essayer d'être plus objectif possible sur les informations qu'on peut vous présenter. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment une bonne idée du Bitcoin, vous pouvez vous poser deux questions au moins. La première question, c'est est-ce que vous connaissez des gens qui seraient potentiellement intéressés par l'utilisation du Bitcoin ? Que ce soit des gens qui ont des sites d'e-commerce, etc. Vous pouvez peut-être leur en parler. Et la deuxième question, c'est vous-même. Vous savez, on dit souvent, les banquiers, ils conseillent très souvent aux gens de diversifier leurs avoirs. Et donc, peut-être, ça peut valoir le coup de se dire, tiens, je vais peut-être investir une petite partie de mes avoirs en Bitcoin, les garder dans un coin et les voir si dans deux, trois, cinq ans, ça peut avoir un intérêt de regarder combien ça vaut. C'est comme un coffre-fort. C'est un coffre-fort qu'on peut garder chez soi pour garder ses Bitcoins à l'abri pour que les pirates ne puissent pas venir les voler. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il n'y a pas une question. Si on se pose du Bitcoin, il y a une transparence totale. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'identité. Si, par exemple, au niveau de l'État américain, on demande à Tesla de dire qui achète ce produit, c'est M. Dupont. C'est là qu'il achète. Donc, dit différemment, est-ce que, en fonction de ce qu'achète le Bitcoin, on peut savoir le profiling du type de... des diamants verts, on va dire ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les geeks. C'est-à-dire des gens qui connaissent bien la technologie, qui connaissent bien l'informatique et qui s'intéressent évidemment à tout ce qui sort comme nouvelle technologie. D'ailleurs, le profil de la personne qui connaît le Bitcoin, le profil type, c'est vraiment un informaticien qui s'intéresse à tout ce genre de nouvelles technologies. Aux États-Unis, on rajoutera en plus une couche politique et ce sera plutôt un informaticien libertariat. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il revient à un titre comme je le dis, qu'on fera sur l'identité. Et à travers le Bitcoins, il fallait dire, véritablement, véritablement, j'enviens, un prénom, mais les gens se sont posés à la question que, si on défasse les voitures d'un prénom, on vous donne une valeur numérique, vous n'allez pas être capable de savoir ce que vous construisez comme c'est, ce que vous construisez, ce que vous mangez, à quelle ordre vous faites, etc. On fera pas connaître votre identité. Avec le Bitcoins, au contraire, on sépare les tâches qui nous aident parce que c'est véritablement votre ordinateur. C'est un problème global. C'est un problème global. C'est un problème global. À gauche, dans les séances, ça va être 1000 euros au maximum. Monsieur Sapin l'a dit extrêmement carrément. Il a dit, notre but, c'est de faire en sorte qu'à terme, il n'y ait plus que des paiements que l'on peut tracer efficacement. Après, ça devient carrément un problème politique. Là, on est juste... Tu sais, la technologie, la technologie, est juste ce qu'elle est. Après, comment les gens peuvent l'utiliser, c'est pas juste. Sur des bonnes choses, comme sur des mauvaises choses. Oui, c'est pour ça, parce qu'après la data, elle a un véritable valeur, puisqu'elle est numériquement tracée, elle est justifiée, elle est intègre, c'est vrai qu'il y a une nuance, et ça n'est qu'après, on peut avoir cette information. On est très clairement au-delà, on est sur le terrain, on a un problème sociétal. Sur l'usage, on peut peut-être, avec les fonctions. Monsieur, vous pouvez rappeler votre nom ? Manuel Valent, je suis ingénieur à la Maison de l'Utrelle, et puis notamment de gestion des machines, et comme vous voyez, également de formation. Vous avez un rythme d'information mensuelle ? Oui, c'est ça, on refait cette séance de questions-réponses une fois par mois, ça restera toujours gratuit, mais l'idée c'est toujours de faire un peu d'évangélisation, d'expliquer un peu aux gens comment ça se passe, au-delà de ce qu'on peut lire dans les médias. Alors c'est pareil, au moins une fois par semaine, on a des médias qui nous appellent, pareil, on a con également à ce genre de questions, on est à peu près sur les mêmes sujets. Comment ça fonctionne technologiquement, comment ça fonctionne d'un produit financier, pourquoi la limite de 21 millions, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir, etc. C'est toujours ce genre de questions qui reviennent. Après, au final, quand on lit l'article final, c'est très différent de ce qu'on avait pu raconter, mais on essaie. Si j'ai élusé toutes vos questions, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre présence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.